Musique Musique Let's be real, le talk show animé par Asian et Fatal Tous les vendredis 20h sur la station Groove Station Canada Musique 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 Music Musique Let's be real, le talk show animé par Asian et Fatal Bonsoir, bienvenue à notre show à soir Eh oui, excuse-moi Oui, je suis accompagnée avec mon condamateur Berthaud Oui, petit Ta robe est trop longue, je pense Oui, je m'enfarge avec, là Vas-y Excuse-toi, ça va? Oui, ça va bien, toi? Tu as passé une belle semaine? Oui, toi? Oui, super belle semaine Avec des enfants, je manque un peu de sommeil, mais ça va Ah, c'est le plaisir d'avoir des enfants Oui Aujourd'hui, on a un sujet Oui, ça s'appelle Relation toxique Relation toxique, ça va être chaud, ça Oui, puis je voulais juste vous dire officiellement Berthaud fait partie de notre équipe Let it be real, on est ensemble Oui, on va être deux filles et un gars Nice On va amener des sujets intéressants, on va débattre On va mettre du monde on the spot Oui, puis si vous avez des sujets, s'il vous plaît Juste m'écrire des suggestions Si vous voulez venir comme un invité, vous pouvez venir Puis s'il vous plaît, je suis souvent entourée de gars Mais j'aimerais bien avoir des filles dans mon show Oui, on aimerait bien avoir des filles qui puissent débattre avec nous Avoir une autre version Nous les hommes, on pense d'une manière Puis les filles pensent d'une autre manière Fait que quand on débat, des fois ça nous permet de pouvoir voir les choses autrement Et aussi on voudrait dire aux gens qui vont être sur le live Si vous avez des questions, juste écrire dans les commentaires Puis ça va nous faire un plaisir de répondre Oui Puis aussi on voudrait dire un gros merci aux commanditaires Pastelito de Léon Il nous a offert des pâtés, vous allez pouvoir voir ça dans nos stories Il semble bon, je n'ai pas encore mangé Mais j'ai vu que tout le monde a bien mangé C'est une haïtienne qui fait ça je pense Oui, j'ai vu que c'est une haïtienne Puis elle fait côté épicé Puis elle fait côté pas épicé Mais vous les haïtiens vont manger épicé Tu ne manges pas épicé toi? Moi oui, j'étais l'handaise Pourquoi tu dis haïtien seulement? Merci beaucoup En tout cas, on veut dire un gros merci à Pastelito de Léon Aller sur sa page IG Aller lui donner de la force Aller commander Et ils sont bons les pâtés Oui, puis si vous voulez, vous faites de la nourriture Vous voulez qu'on passe dans notre show Juste à nous écrire Puis ça va nous faire plaisir aussi de vous annoncer Et là maintenant, on va vous présenter nos deux invités Oui Monsieur Alexis Beaugosse Alexis Beaugosse, comment ça va? Ça va, ça va, enchanté, enchanté Merci pour l'invitation Ça fait plaisir, passez une belle semaine? Oui, très bien T'es prêt? Toujours On va mettre du bonhomme de spot Je suis là pour ça Tu sais quoi? Je pense qu'il y a des coups qui vont se laisser aujourd'hui Parce qu'on va mettre Tu sais, exemple, quelqu'un est dans une relation toxique Peu laisser pas Aujourd'hui, on va le mettre en le spot Tu sais quoi? C'est ma mission Je vais m'arranger pour qu'il y ait plus de bisbis Qu'à l'occupation Il y a du monde qui va me détester Mais présente-toi un peu Oui Un petit beau gosse C'est la première fois que je fais un tant que show en tant que tel Dans la vie, chilleur, flâneur, penseur Je suis là, je fais mes affaires Je travaille Tu disais que tu étais un gros fan De comic books Oui, je suis un fan de comics Je suis un fan de comics Animation Tout ce qui est japonais Je suis un bel âge pour l'instant Là, je m'intéresse beaucoup à ça Je m'intéresse au cinéma beaucoup Musique Là, je commence à m'ouvrir mes horizons À propos de la crypto-monnaie avec la bourse Oui, c'est intéressant Et là, c'est mes pastons pour l'instant Nice, nice, nice Et on a un deuxième invité Coach Will Coach Will What's up, bro? Hey, what's up, what's up Merci pour cette belle invitation Merci d'avoir accepté Oui, merci beaucoup Écoute, moi, quand j'ai vu le sujet Moi, là, ça m'a... Interpellé Oui, oui, interpellé tout de suite Donc, je suis là ce soir Pour amener la sagesse La connaissance Puis aussi un peu de tout ce soir C'est ça, mon but vraiment Pour essayer de démystifier certaines choses Puis aussi de faire voir les vraies choses Pour parler des vraies choses Parfait Puis tu veux-tu juste te présenter un peu Pour nos histoires Oui, 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 certainement Mais là, je suis haïtien Je suis haïtien Haïtien J'ai grandi en Floride Puis ça fait 14 ans que je suis au Québec Je suis père de 14 ans Moi, j'ai commencé l'entraînement Bon, ça fait plus de 25 ans Je suis dans le domaine de fitness J'ai commencé à l'âge de 16 ans Alors, pour des raisons de... Vraiment, c'était pas une bonne raison Que j'avais commencé Mais finalement, c'était très payant Parce que je me suis fait intimidé Beaucoup À l'âge de 16 ans Puis j'avais pas... Je suis le premier garçon de la famille Mon père, vraiment, à l'âge de 3 ans En fait, j'avais fait personne pour me baquer Donc, je me suis décidé de... De me protéger d'être mon propre héros Donc, j'ai décidé de faire ça à l'âge de 16 ans J'ai 41 ans Puis, je fais du battle building Culturiste, l'homme fort Je sais pas mal de tout J'étais pompier aussi Ah ouais? Oui, oui, puis j'étais dans le finance J'étais dans le télémarketing J'étais dans la télécommunication aussi Mais à chaque fois que... Puis, j'étais propriétaire d'un gem aussi Pendant 5 ans dans le nord Puis, à chaque fois que j'essaie de... Pas de me débarrasser de l'entraînement Mais juste voir s'il y a d'autres choses Pour moi, autre que l'entraînement Puis, à chaque fois que je fais ça Puis, je finis toujours par retourner Dans celle-là, j'ai remarqué Vraiment, c'était ma passion C'est vraiment ma passion Oui, j'ai un job normal J'ai un job à temps plein Mais ma passion, c'est vraiment l'entraînement Donc... Tu fais pas d'arts martiaux De... Ah, mais écoute... Sport extrême Sport extrême, oui Sport on Rage J'ai fait ça Coup extrême, j'ai fait ça Mais la boxe, je l'ai fait Pendant quelques temps Puis, j'étais aussi professeur de boxe Puis, aussi... Oh, une autre affaire J'aime aussi Plus, à part l'entraînement J'aime ça danser Je danse un bachata sasa Meringue, tcha-tcha-tcha Puis, dans mon gemme aussi Attends, attends, attends Tu me donnes toutes les danses Tu me donnes pas le compas Mais, mais compas J'ai même pas besoin d'être C'est comme si je dis Je suis un homme noir Mais, tu sais, ça se voit là Tu sais, on est haïsien Je connais des blagues Qui ne s'est pas dansé Non, il y en a un qui a des haïsien Qui ne s'est pas dansé ça Oui, il y a beaucoup là Oui, il y a beaucoup là Ah, bon, ben écoute C'est pas mon cas Donc, oui, le compas C'est déjà dans mon sang Mais bachata sasa Meringue Puis, en même temps Tant que j'avais mon gem Puis, j'avais un club aussi Que j'avais pendant Juste la fin de semaine Mais je n'avais pas juste pour l'été Parce qu'où j'habitais avant C'était vraiment un lieu touristique Dans ma masse On est 4000 habitants Dans ce lieu-là Saint-Dône Puis, l'été, on passe de 4000 À près de 33 000 C'est un lieu touristique Donc, j'ai en profité Pour ouvrir un club Juste pour l'été Donc, c'est ça Puis, aujourd'hui Mais, à part ma job normale Mais, je suis Il fallait que je rentre Réinvente Qui je suis Parce que j'avais fermé Le GM juste avant la pandémie Donc, là, moi Je suis relancé dans l'entraînement Et là, je me suis dit Tu sais, le marché Quand même s'est assuré Chaque personne sur Facebook Sur des causes Des causes Des causes Mais, je me suis dit Comment je vais me faire Pour démarquer de tout le monde Puis, après, je me suis dit Mais, écoute C'est comme mon emploi Digitant Il n'y a personne Qui fait des ans Qui fait des choses comme moi Qui a mon expérience Qui a mes expétences Je lui dis, écoute Je vais moi-même Puis, je vais Je vais me lancer Dans le domaine C'est quelque chose Que je connais Donc, c'est ça Depuis un an et demi Je suis en ligne Je ne fais plus d'entraînement À tant qu'elle Dans un gym Je ne fais plus en ligne En ligne C'est ça qui fait la tendance Présentement C'est ça la tendance Donc, c'est ça que je fais Puis, j'aime ça Puis, encore Avec tout ce qui m'est arrivé Dans ma vie C'est vraiment des choses Que Quand c'était arrivé Tu te dis Mais, pourquoi ça m'arrive Puis, c'est après Tu vas comprendre Mais, il y avait le son là-dedans Puis, tout ça Pour dire que Là, je suis en train D'écrire mon premier livre Ton premier livre Oui Tu parles trop vite Mon ami Tu parles trop vite Tu t'en vas trop loin Oh, bon Regarde le plus sujet Pour tout le monde On va revenir là-dessus Inquiète-toi pas Tu me donnes un micro Moi, je parle Enquiète-toi pas Je vois ça Je vois ça Ça va être bon Ça Fait que là Présentement On va aller à la pause Puis, on revient Dans quelques secondes Le talk show animé par Asian et Fatal Tous les vendredis, 20h Sur la station Groove Station Canada Let's be real Yeah, yeah We ain't got no time to waste Oh, no Oh, let's be real Yeah, yeah We ain't got no time to waste You found a place Oh, oh Oh, oh Let's be real Le talk show animé par Asian et Fatal Tous les vendredis, 20h Sur la station Groove Station Canada Let's be real Yeah, yeah Let's be real Yeah, yeah We ain't got no time to waste Oh, no Oh, let's be real Yeah, yeah Let's be real Yeah, yeah Let's be real Yeah, yeah We ain't got no time to waste You found a place Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Let's be real Let's be real Yeah, yeah Let's be real Oh, oh Mais ça peut Oui, bonjour Rebienvenue à notre émission À ce soir, on va parler de relations toxiques Est-ce que vous avez déjà été dans une relation toxique, guys? Ça, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui, mesdames et messieurs, ceux qui sont à la maison Êtes-vous ou avez-vous déjà été dans une relation toxique? Présentement, dans les commentaires, marquez-le et on posez-nous des questions. On va commencer avec… Will? Will Coach Will As-tu déjà été dans une relation toxique? Malheureusement, oui. Oui, je viens de sortir d'une relation toxique. C'est la première fois que j'en parle de ça à des voix, puis à toute vulnérabilité. C'est sûr et certain, une relation toxique, c'était quand même un coparticipant. OK? Puis, moi, mon but, puis qu'est-ce que j'ai appris, puis qu'est-ce que j'aime de moi, je veux dire, c'est que j'assume toujours ma part dans tout ce qui se passe. Puis, si, admettons, j'étais dans une relation ou deux relations ou trois relations, je suis le dénominateur comment de cette relation-là. Ça peut pas être toujours l'autre personne. Moi, je suis capable de… De reconnaître. De me reconnaître, puis de dire, OK, il y a quelque chose, puis qu'est-ce qui se voit pas, qu'est-ce que je veux changer. Puis, c'est à moi de me changer. Puis, dans ta relation toxique que t'étais, hein, comment t'as su que c'était une relation toxique? Très bonne question. Quels étaient les éléments? Déclenchant. Puis, c'est, oui, c'est une très bonne question. C'est sûr que ça fait quand t'es dedans, tu le sais pas, jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu perds ton identité, tu perds qui tu es, puis tout d'un coup, tu te dis, tu trouves que tu te connais plus. Hum. Tu te reconnais plus. Un jour, je me suis réveillé, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Mais moi, je, moi, je savais que c'était une relation toxique, mais je me suis dit quelque chose, puis ça peut être bizarre pour quelqu'un, mais c'est ça que j'y vais. Moi, j'ai 41 ans, mais je me suis déjà divorcé, puis j'ai eu deux enfants. Puis à 40 ans, je me suis dit, cette relation-là va me tuer, mais c'est pas vrai que j'aimerais encore divorcer pour une deuxième fois, puis à 40 ans. C'était ça. Fait que t'es resté dans la relation. J'ai resté dans la relation, puis c'est sûr que ça n'a pas aidé non plus. Fait donc, et je n'étais pas capable de sortir de cette relation-là. Mais il ne faut pas oublier aussi que tu étais marié. Souvent, on dit qu'on se marie, tu n'es pas le meilleur, tu es pas le pire. Exactement. Des fois, tu vas être là, tu vas te dire, est-ce que je me sauve, je ne me sauve pas, je laisse tomber tout le mariage, mais c'est pour ça que quand tu es dans une relation toxique, c'est dur à s'en sortir. Oui, je comprends ce que tu dis, mais à un moment donné, si tu es dans une relation toxique, surtout s'il y a des enfants, et non seulement que j'avais des enfants dans cette relation-là, mais j'avais deux autres enfants aussi, qui vivaient ce que je vivais. Fait donc, à un moment donné, il faut regarder, c'est quoi les impacts qu'il peut avoir sur les personnes aux alentours de nous. Oui, on va voir les enfants et tout, parce que ça ressemble beaucoup. Les enfants et tout, exactement. Fait donc, oui, on peut rester dans cette relation-là, mais à quel prix? À quel prix? Puis souvent, j'entends du monde qui dit, pour eux, le succès de mariage, on parle dans un cas de mariage, on va dire, le succès de mariage, c'est le nombre d'années qui sont dans le mariage ou dans la relation. Moi, je dis que c'est une erreur. Ce n'est pas le nombre d'années dans cette relation qui détermine le succès, mais c'est le nombre d'années que tu te perds dans cette mariage, que tu ne connais plus de ce mariage. Fait donc, si tu es dans une relation pendant 20 ans et que tu te perds pendant 10 ans, mais tu as juste 10 ans, le reste de 10 ans, c'est pour moi. Tu ne l'as pas vu passer? Tu ne l'as pas vu passer. Fait donc, le succès pour moi dans un mariage, dans une relation, ce n'est pas le nombre d'années, c'est le nombre d'années que tu es toi-même, que tu es heureux dans cette relation-là, et je pense que c'est là-dessus qu'on devrait baser pour savoir si ton mariage a réussi ou non. Pas le nombre d'années qu'on est ensemble. Parce que je connais du monde qui sont ensemble et qui ne couchent même pas dans la même vie. et ça fait des années. Ouais, ouais, ouais. Ou sinon, ils vont dire, on reste pour les enfants, et les enfants vont avoir des impacts aussi. Bien. Monsieur Alexis. Yes. As-tu déjà vécu une relation toxique? Oui, quand même, oui. Oui. Raconte-nous ça, raconte-nous ça, monsieur. Il faut savoir que, il faut voir ça de notre oeil, parce que, tu sais, ils vont dire, relation toxique, ce n'est pas, comme le bon pense, ok, grosse chicane, puis, non, non, ce n'est pas obligé d'être toxique à ce point-là, comme ça pourrait être juste psychologique. Tu sais, d'une façon que, en mettons, tu es dans un couple, tu es bien, mais la personne fait que tout ce que tu fais n'est jamais assez. Mais tu es toujours à blâmer. Parce que là, le problème, l'impact là-dedans est différent parce que là, tu te remets en question. Tu es comme, mais là, moi, dans mon autre couple, j'essaie de telle façon, tout était correct, tout était beau. Mais là, avec un tel ou telle fille ou tel gars, peu importe, mais là, je ne comprends pas. C'est différent. C'est jamais bon. Là, c'est sûr que quand les sentiments sont dans la relation, tu veux toujours donner le meilleur de toi-même. Tu as toujours arrangé pour que, ok, mais regarde, je vais faire, qu'est-ce qu'il y a à faire? Je vais donner mon 100%, mon 150%. Mais à quel point, jusqu'à où tu peux le donner? Parce que des fois, tu parles et puis, non, ce n'est jamais assez. Non, ce n'est pas bon. Non, ce n'est jamais bon. Là, tu te poses des questions, puis là, tu es comme, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu penses que c'est pas le problème? C'est moi le problème. Là, il faut que je corrige ça. Mais finalement, non, c'est la personne avec qui tu es. Qui n'apprécie même pas qui tu es. Exactement. Qui n'apprécie pas qui tu es, qu'est-ce que tu fais, peu importe. Est-ce que tu penses qu'être pris pour acquis dans une relation comme ça, c'est fatal? Oui, oui, très. Vise-versaire. Oui, 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 très, très, très. Parce que ça peut amener à beaucoup de choses. De la même façon que, mettons, la personne qui est pris pour acquis, bien, soit que cette personne-là est malheureuse ou malheureuse, soit que, bon, bien là, ça peut causer une infidélité. Parce que là, maintenant, tu veux trouver quelqu'un qui va t'apprécier pour qui tu es. Tu sais, ça peut amener à d'autres choses. Soit que ça peut amener à, mettons, l'alcool, le jeu, tu t'enfermes, changement d'attitude, fatigue. Tu sais, ça pourrait être, tu sais, du lourd sur le corps aussi. Il n'y a pas seulement, genre, l'aspect physique, comme on dit, bon, ok, bien, relation toxique, ça brasse. Non, ça pourrait être aussi mentalement aussi. Ça pourrait être mentalement. Ça peut aller loin, là, dans tout ça. Et je vais poser la question 2. Comment tu es sorti de cette relation-là? Honnêtement, comment ça s'est produit, c'est même pas moi-même vraiment qui est sorti de la relation. C'est que, bon, un matin, ça a terminé. Ça ne marchait plus. Là, moi, je ne comprenais pas, comme, pourquoi, du jour au lendemain, tu sais. Moi, il me semble que tout était parfait, tout était correct. Mais, c'est comme, comme avoir le syndrome de Stockholm, tu ne réalises pas que ton agresseur est ton amoureux, tu sais. C'est comme, tu fermes tes yeux. C'est comme on dit l'amour en veigle. Exactement. C'est comme, moi, je pense que c'était parfait, mais finalement, ce n'était pas le cas. Puis, c'est vraiment après, genre, bon, ok, c'est sûr, bon, ok, tu as la phase d'avoir la peine, tu as le corps brisé, tout le reste. C'est sûr que c'est une phase normale, ok, j'ai passé à travers de tout ça. Puis, c'est après un certain temps que, bon, ok, je sors de tout ce pattern-là. Je me suis dit, tu sais, finalement, je réalise que je faisais telle, telle, telle chose, mais avec n'importe quelle autre femme que j'aurais fait ça, elle aurait été aux anges. Je faisais telle, telle, telle affaire, tu sais, comme, c'était bien. Finalement, c'est là que j'ai mis, comme, les clics s'est fait de ma tête, puis je me suis dit, finalement, ce n'est pas moi le problème. Elle n'était jamais contente de ce que tu faisais. Ben oui. Il y avait toujours une critique, il y avait toujours un commentaire, il y avait toujours de quoi qu'il était… Il y a toujours plus de négatif que de positif dans ses paroles. Exactement. Exactement. Puis, même un jour, comme, où est-ce que je me suis… Une situation qui est arrivée, puis c'est qui m'est revenu plus tard dans la tête, c'est qu'un moment donné, je sais que j'étais tout seul avec la mère de la fille que je croyais que je sortais avec. Puis, tu sais, on parle, on jase, puis tu sais, elle me dit, ah, mais tiens, Alexis, t'es drôle, t'es fun, t'es bien élevé, tu parles bien, tout le reste, t'es une bonne personne, t'es intelligente plutôt, mais ma fille n'est pas la bonne fille pour toi. La mère qui t'a dit ça? La mère qui m'a dit ça. Wow! Ma fille n'est pas une bonne fille pour toi, puis là, je t'ai comme… Puis là, je comprends pas. Là, je t'ai surpris un peu, mais elle me dit, ma fille, elle n'est pas capable d'avoir une relation plus que 2-3 ans, parce qu'elle ne peut pas être en couple. Là, elle t'aime, elle t'apprécie, ou elle doit d'eux, puis tout. Mais, fais attention, tu vas voir, progressivement, bientôt, que ça va changer. Puis, comme de fait, quelques mois après, c'est exactement qui s'est arrivé, le switch s'est fait. Mais, tu vois, quand elle m'avait dit ça, j'ai comme, hé, la mère me dit ça, whatever. Mais, couple de mois après, peut-être même un an après que je n'étais plus en relation avec la personne, je vais être comme, hum, c'est vrai qu'elle m'avait dit ça. Puis là, ça m'a aidé dans mes points pour dire que, finalement, le problème, ce n'était pas moi. C'est quelqu'un de l'extérieur qui le dit. Oui, parce que souvent, on se met souvent le blanc sur nous, malheureusement. Puis, après ça, on ne voit pas les choses comme, OK, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour que ça s'améliore, puis tout ça. Puis, on met souvent, qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce que je n'aurais pas pu faire. Souvent, avant qu'on réalise que ce n'est pas nous le problème. Parce que, très souvent, c'est ça l'affaire. La personne qui n'est pas en position de force va toujours se dire, c'est moi le problème. C'est moi qui dois faire les moves, c'est moi qui dois arranger ça, c'est moi qui dois... En même temps, dans un couple, ça ne marche pas comme ça, ce n'est pas moi. Ça marche de deux côtés. Non, c'est 50-50. Un couple, ça se travaille à tous les jours. Puis, on ne se chicanne pas tout seul, on s'entend. Moi, la dernière fois que j'ai été chez le docteur, je ne suis pas schizophrène, je ne me chicanne pas tout seul. Je vais retourner la question à toi, qui a été marié. C'est encore plus intéressant parce qu'on sait qu'il y a du monde qui vont voir la vidéo, qui vont entendre l'histoire. Il y en a qui sont mariés, puis ils sont dans une relation toxique. Dis-nous, comment tu as réussi à t'en sortir? Honnêtement, c'est Dieu qui m'a sorti de cette situation. Amen. J'ai expliqué pourquoi. Comme je disais tantôt, je ne me voyais pas à 40 ans. Il y a deux relations quand même. Puis, le mariage, juste pour vous mettre en contexte le mariage dans notre famille, c'est super important. C'est super important. Donc, c'est quelque chose, je vivais dans le déni. C'est des affaires que je voyais, on l'appelle le red flag, là. Je le voyais dès le début, mais j'étais dans le déni parce que, il faut que je retourne un petit peu en arrière parce qu'à ce moment-là, quand j'ai rencontré la personne, c'était plus pour le business. Puis, encore une fois, des fois, on pense qu'on est compatible avec quelqu'un parce qu'on a vécu la même chose. Mettons, je lui dis, je vivais là, je vivais l'abandon en tant qu'un enfant ou le rejet. Puis, je te rends compte, puis tu vivais, tu as vécu la même affaire. Dysfonctions similaires qu'on partage, puis on pense que c'est la compatibilité. Donc, un mois plus tard, un an plus tard, je suis guéri, je suis en processus de guérison. Puis, la personne est encore dans le mindset de victime. Là, tout au-dessus, on réalise qu'on n'était pas compatible. On partageait juste des dysfonctions similaires. Donc, il faut faire bien attention qu'on ne rend pas quelqu'un. Puis, je n'étais pas tout à fait guéri de ma première relation. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, c'est que j'étais dans une phase d'identité d'une crise d'identité. OK, on appelle ça a des crises. Mais donc, je me suis... Puis, OK, là, on va parler des vrais affaires. OK? Let me be real. On va parler des vrais affaires. OK, je me suis marié avec une Québécoise. J'étais dans un village où il y avait juste un noir. OK? On s'entend? Il était où, ce village-là? Je me rappelle. Je me rappelle quand je suis arrivé dans le village. Ils m'ont dit, oh, c'est rare qu'on a deux noirs en même temps dans le village. Mais il y a une chance que le premier noir est déjà parti. Donc, là, il est parti il y a fait trois mois. Je vais vous remettre en contexte. OK? Puis là... OK. Puis là... Ah oui, oui. C'est des grosses choses, là. C'est juste pour te dire qu'il y a tellement des affaires qui amènent, comme je disais tantôt, quelqu'un narcissique, quelqu'un qui a des blessures, quelqu'un qui est dans une relation toxique, ça commence à l'âge de 6-7 ans. Puis c'est après que ça va sortir. Donc, le fait que moi, je suis marié avec une femme blanche, puis je suis séparé dans le village, puis j'avais un baisesse à cause de ça, le baisesseur a chuté. Puis là, je me suis dit, mais écoute, mais vu que je me sentais qu'il y avait aussi des amis noirs que j'avais, je me faisais sentir vraiment comme un trader d'avoir été avec une femme blanche. Là, je me dis, mais écoute, moi, je vais montrer que je suis un vrai noir, puis là, je vais sortir avec une femme noire. Maintenant, ma deuxième femme, c'est une africaine. Fait donc, moi, je me suis rentré dans cette relation-là, déjà brisé, mais en même temps, je voulais prouver un point que je suis vraiment noir, puis je suis capable d'avoir une femme noire. Mais donc, elle, c'était comme le trophée. Tu vois comment des choses qui se forment, OK? Puis je ne veux pas parler mal d'elle, là. C'est pas ça, parce qu'on est des enfants ensemble, puis j'ai beaucoup de respect pour elle. Moi, je parle de ma version à moi. On parle souvent de la version de la femme, mais peu de la version des hommes. Oui, mais on dit toujours, dans une histoire, il y a trois versions. Il y a ma version, sa version, il y a la vraie version. La vérité. La vérité. Probablement qu'on ne va jamais le savoir. Exactement. Fait donc, là, dans ce moment-là, je vivais en ce qu'on appelle un identity crisis. Fait donc, je me suis dit, je suis noir, je ne suis pas noir, parce que je suis avec une blanche là-bas. Fait donc, elle est arrivée, je me suis dit, je ne la connais même pas, pas vraiment, pour être rendu dans la relation. Puis, il y a plein d'autres affaires que je ne veux pas rentrer dans le détail. Donc, tout ça pour dire que comment je me suis sorti dans la relation. Comme je dis, je ne suis pas sorti de la relation, c'est Dieu qui m'a sorti de la relation. Pourquoi? Parce que, je suis arrivé à la maison. J'étais au gym, je suis arrivé, puis il n'était plus là. Il est parti avec mon fils. Ok. Il est parti avec mon fils, il n'est plus là, il m'a laissé une lettre. Arrête. Oh! Non, c'est pas vrai. Oh, j'ai la lettre. Je ne te crois pas. Non, 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 je te crois pas. Comment quelqu'un peut partir comme ça avec ton enfant, puis... Puis, ce n'est pas la première fois. Il est parti, c'était la quatrième fois. Moi, j'ai dit quatre fois, c'est assez. Non, mais ça se fait. Tu sais qu'un homme faisait ça, là. Oublie ça. Oublie ça, là. On a été crucifié, là. Oh, oui. Tu sais ce que j'étais en train de raconter, là? Je n'ai jamais dit ça à personne, ok? Sauf mon avocat et du monde proche de moi. Donc, c'est sûr que je vais avoir bien de backlash, mais ce n'est pas grave. Parce que, qu'est-ce que je dis, c'est ce que je dis. Donc, c'est ça. Enfin, dans quelle partie, puis c'est comme ça que je me suis sorti de la relation. Ça fait neuf mois que je n'ai pas de... C'est pas de nouvelles. C'est pas de nouvelles. Ça fait de... Comment je suis sorti de la relation? Je ne sais pas, mais je suis content aujourd'hui. Tu te sens mieux, tu te sens libre, tu te sens en forme. Oui, exactement. Oui, mais c'est sûr qu'il fallait que j'allais chercher de l'aide. Ça, c'est notre appel. Je dis surtout dans... Oui, oui. Surtout chez les noirs, dans notre culture. On ne va pas parler de santé moderne. On ne va pas aller voir un thérapeute pour ça. Oui, c'est super important parce qu'on a des traumatismes. On a des blessures. Si on ne réponde pas aux blessures, ça va aller d'une relation à l'autre. Je dis à tous les hommes, surtout les hommes morts, va chercher de l'aide. Pas parce que tu vas chercher de l'aide, que ça fait en sorte que tu n'es pas un homme fort. Encore, ça prend quelqu'un très fort pour dire que j'ai besoin de l'aide. Oui, exactement. Pour admettre que j'ai besoin d'aide. Moi, je me suis suivi pendant longtemps. J'ai mon secte aussi de personnes. Je fais beaucoup de travail sur moi-même parce que je me suis dit, écoute, les deux mariages que je n'ai pas réussi, c'était moi le dénominateur commun. Il y a quelque part, il y a quelque chose que je dois faire. C'est vrai que c'est un bon point parce que très souvent, on a... Surtout les hommes, on a un côté machiste. Fia, c'est moi l'homme. Je suis tout un homme. Moi, on m'a élevé à la dure. Je n'ai pas besoin de ça. Non, on n'a pas besoin de ça, nous. On n'a pas besoin de ça, nous. Surtout les immigrants, on est comme ça. Un homme, c'est un homme. Un homme, c'est un homme. Un homme, on est comme ça. On est dur. Il ne faut pas montrer nos sentiments. Et tu sais, c'est comme, écoute, à moins que ta mère et ton père décèdent, c'est les seules deux raisons que tu peux pleurer dans ta vie. Sinon, tu ne pleures pas. Exactement. Mais pourquoi tu penses qu'on a des couleurs? Mais c'est ça, ça sort de là. Si on les garde en dedans. On les garde en dedans. Mais non seulement, on n'a pas le droit de faire ça, mais on n'a pas le droit d'y parler non plus. Parce que nous-mêmes, on va se juger contre nous-mêmes. C'est une façon de boire d'une faiblesse. C'est ça l'affaire. Est-ce que vous blâmez les parents pour ça? Moi, je ne blâme personne. Moi, ça fait longtemps. Non, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, je vais... Si nos parents... Je vais expliquer pourquoi on ne peut pas blâmer les parents. Est-ce qu'eux autres, il y avait des outils pour nous aider? Ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient faire. Donc, on ne peut pas les blâmer parce qu'ils ne peuvent pas nous donner qu'est-ce qu'eux autres n'ont pas eu. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Un point. Deuxièmement, peu importe... Comme j'avais fait une vidéo, j'ai dit c'est pas ta faute, mais c'est ta responsabilité. Peu importe s'il y a du monde à blâmer, à 30 ans, 40 ans, 50 ans, arrête de blâmer du monde. Écoute, mon homme, t'es rendu un homme, t'es rendu une femme. C'est ta responsabilité maintenant d'aller chercher de l'aide. Ils m'ont pas donné ce qu'ils pourraient me donner pour être une meilleure personne aujourd'hui, mais moi, j'ai la capacité de faire quelque chose, alors je vais aller chercher de l'aide. Mais je pense que c'est ça le problème que... Le point que je voulais en venir avec vous, c'était ça. C'est-à-dire que nos parents, ils n'avaient pas les outils pour pouvoir le faire, mais nous, aujourd'hui, dans la génération qu'on est aujourd'hui, on sait où aller chercher de l'aide pour ne pas reproduire les mêmes erreurs que nos parents pour nos enfants. Je veux dire, nos enfants, il faut leur montrer, là, que pleurer, c'est normal. Il faut pleurer. Consulter. Aller voir un psychologue. Oui, je suis d'accord avec toi, mais tu sais où est-ce que j'ai de la misère? Bon, regarde. Oui, je suis d'accord que les parents n'avaient pas les outils comme nous on a. Je suis très d'accord avec ça. C'est sûr que la mentalité était différente aussi. La société n'était pas comme qu'elle est aussi. Oui. C'est sûr que moi, en tant que tel, si je n'ai pas d'enfant, le jour où j'aurai de mon enfant, je vais lui donner le plus de support possible pour justement, pas que ça reflète sur sa vie plus tard quand il est en couple ou avec ses amis ou peu importe. Ça, je suis très d'accord. Mais il faut qu'on comprenne que souvent, moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est trop délaissé. On donne trop de genre, admettons, avec le monde, c'est correct, c'est beau, c'est correct. Moi, je trouve que les jeunes d'aujourd'hui, ça, c'est mon opinion, mais les jeunes d'aujourd'hui sont très fragiles. Tu sais, non, tu n'as pas besoin de faire ça, mais tu sais quoi? Je n'ai pas besoin de faire ça, mais tu sais, ils sont très, 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 très fragiles. C'est sûr que qu'est-ce que tu vis en étant jeune va peut-être causer une relation toxique plus tard quand tu es adulte, mais en même temps, c'est tough de trouver le juste milieu parce que si tu es trop flexible, ton enfant, peu importe ce qui arrive dans la vie, il s'écroule comme un château de cartes. C'est trop rigide, mais tu as peut-être créé le prochain gars qui va aller du série ou à la polytechnique. C'est difficile de contrôler ce genre d'affaires-là. Mais, tu sais, juste pour ouvrir une parenthèse, moi, je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas une personne religieuse du tout, zéro puis une barre. Mais je pense qu'on est des êtres humains spirituels qui vivent une expérience naturelle. Je comprends exactement ce que je suis dit parce que moi j'ai des enfants. C'est dur de trouver le juste milieu. Absolument. Surtout que moi, là, moi, j'ai trop personnalité, on va dire. Des fois, je ne sais même pas ce qu'il va sortir. Là, ici, l'américain ou maintenant le Québec, le québécois. C'est une parenthèse. Mais tout ça pour dire que, comment trouver le juste milieu? Je vais t'expliquer quelque chose. Ce matin, j'ai fait une vidéo par rapport à le guide ou un manuel ou quoi que ce soit. Quand on a un livre, quand on a quelque chose à monter, une voiture ou quoi que ce soit, il y a un guide, il y a un manuel qui vient avec. OK? Mais moi, on t'a comme, moi, je ne regarde pas ça. Moi, je vais essayer de le monter moi-même. Oui! Il y a beaucoup moins qui se reconnaît, là. À mes chemins, puis je réalise, mais ce n'est pas bon, il faudrait que je regarde le manuel. Ça, c'est quand tu as du stuff Ikea. Oui, c'est ça. Mais tout ça pour dire que chaque chose vient avec un manuel d'instruction d'opération. Mais c'est quoi le manuel d'instruction d'opération pour les êtres humains? L'exemple. OK. Je suis d'accord. Moi, je veux dire que c'est la Bible. Encore une fois, moi, je ne suis pas religieux. Moi, je suis quelqu'un, comme je l'ai dit. Puis moi, mon but, ce n'est pas d'influencer, de convertir personne. Moi, je trouve que la Bible, pour moi, c'est le manuel. Ça pourrait être d'autres choses pour toi. Donc, si on va essayer de trouver plein de trucs pour essayer d'aider, c'est sûr qu'on ne peut pas laisser le gouvernement ou la société élever nos enfants. C'est-à-dire, moi, je peux dire qu'on tourne vers le créateur. Parce que s'il y a des créations, si on est des créations, si on est des créateurs, il y a un créateur. Un créateur. Il y a un créateur puis on est créateur. Donc, moi, c'est tout ce que je peux dire. Si on va tout essayer de faire, puis on n'arrive pas, mais on va virer vers le créateur, peut-être. Mais dans mon cas, il m'a toujours aidé. Donc, c'est tout ce que je peux suggérer. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est sûr que, bon, c'est une façon de s'accrocher à quelque chose pour un bien. C'est sûr que ça, mettons, là, tu me parles de la religion, la Bible. Non, je ne parle pas de la religion, je ne parle pas de la spiritualité. OK, la spiritualité. Parfait. Parce que si tu me disais la religion, c'est ça, c'est la relation la plus toxique qu'il y a pas sur la planète. C'est bien ça. Ah oui, c'est pour ça. Dès le début, je dis, je ne suis pas personne, je ne suis pas religieux. Je vais vous couper, parce qu'on a une dame avec nous, hein. Puis moi, je veux la version des femmes. Oui. Toi, tu as déjà été dans une relation toxique. En riant, ça ne fait pas très… T'es un peu que tu t'en es sortie. Non, pour vrai, j'étais… C'était un beau sourire. Non, pour vrai, j'étais dans une relation toxique, vraiment. Dans les débuts, c'était bien, bien beau. Mais nous, les filles, on se dit tout le temps, OK, ça va passer, OK. Non, pour de vrai, ça a commencé… Tu sais, il me jugeait souvent, il me disait, tu sais, parce que j'ai eu d'autres relations. Moi, je suis une fille très indépendante. Puis, tu sais, quand je sors, je sors, je te dis pas où je m'en vais. Tu sais, B, je m'en vais, bye. OK, bye. Tu comprends? J'étais comme ça dans ma relation. Puis là, lui, il me disait tout le temps, ah, mais tes chums t'aimaient pas, bla bla. Fait qu'il faut que tu me dises où tu t'en vas, qu'est-ce que tu fais, bla bla bla. Fait que j'ai commencé à te dire où je m'en vais, qu'est-ce que je fais, puis tout. Tu sais, à faire la fille d'une relation vraiment… Mais c'est normal qu'on te demande où tu vas. Tu sais, tu sors, il faut que je sache où tu vas. C'est que là, t'arrives. Je passe tout sur Snapchat, là. Comment? Laisse tomber les réseaux sociaux, s'il te plaît. Donne-moi une pause, s'il te plaît, là. Non, non. Ton chumpe qui sort avec toi, là, il sort pas qu'un réseau social, là. Non, c'est ça. Mais c'est ça, je commençais plus à m'ouvrir, tout ça. Puis là, tu sais, moi, je suis pas une fille qui va dire mon passé, des choses comme ça. J'ai commencé plus à m'ouvrir parce qu'il voulait savoir qu'est-ce que mon passé. Mais à chaque fois qu'on se chicanait, il me remettait son nez, puis des choses comme ça, tu comprends. Puis c'est la première fois sur les réseaux sociaux, pour de vrai, je me suis affichée avec lui. Parce que, tu sais, on voyageait, on faisait une chaîne YouTube, on voyageait beaucoup avec les enfants, on mettait tous nos enfants, tout ce qu'on faisait sur Facebook, sur Instagram. C'est comme ça que j'ai eu un gros Instagram et tout. Ça fait que, c'est ça. Puis, tu sais, à chaque jour, puis à un moment donné, il a commencé à vouloir me changer, me changer. Puis il me disait tout le temps, « Ah, moi, t'es pas comme tu veux. Tu t'entraînes plus depuis que t'as plus des enfants, tu fais plus ci. Moi, j'ai une femme telle, telle. » OK, mais moi, je me disais, tu m'as pris comme ça au début, mais tu veux me changer au fur et à mesure. Puis il m'a pris pour acquis parce que moi, je suis une fille très gentille et généreuse, qui te donne tout. Puis quand je suis en amour, je suis en amour. Tu comprends ce que je disais? Je suis prêt à te tout te donner. Mais tu sais, à un moment donné, on se chicanait. Il était tout le temps violent verbalement. Tu comprends? Il était tout le temps de connes, de sottes, puis des choses comme ça. C'est très dangereux. Puis, tu sais, il n'y a jamais, tu sais, quand je faisais de quoi, mettons, il n'y avait jamais de remerciements. Il n'y avait jamais rien. Tu sais, mes parents l'ont aidé beaucoup. Ils allaient aux études. Mes parents l'ont aidé pendant un an et demi à payer un loyer pour moi. Wow! Pendant qu'elle lui concentre sur les études. Puis, tu sais, quand on s'est séparés, j'ai dit, OK, mais tu pourrais, moi, je m'en fous pour moi. Mais au moins, je remercie mes parents. Non, ce n'est pas mon problème. C'est à eux. Je n'ai pas demandé rien. Je n'ai pas à les remercier, blablabla. Tu comprends? Ça, c'est un signe. Oui, c'est ça. Ça va être un des signes de personnes qui sont toxiques. C'est ça. Mais moi, j'ai su, après la deuxième grossesse, tu sais, j'ai remarqué, tu sais, j'ai fermé beaucoup les yeux. Tu sais, une femme ferme beaucoup les yeux, puis se disent, OK, c'est correct, c'est correct, c'est correct. On va passer au travail. On va passer au travail. T'es forte, c'est correct, blablabla. Tu as un enfant avec. Tu sais, nous, les filles, on se dit souvent, on a une famille, on ne veut pas la détruire. Fait qu'on va endurer beaucoup de choses, puis accepter beaucoup de choses. Mais à un moment donné, mon esprit, puis mon mental, ils étaient bas, bas, bas. Puis, tu sais, à chaque fois, je pleurais. Pour vrai, je pleurais beaucoup. Puis, tu sais, quand tu supplie ton homme pour faire des sorties, des choses comme ça, c'est pas normal. C'est sûr que c'est pas la valorisation pour toi en tant que telle. C'est ça. Parce que tu ne sens pas apprécié, mais tu vas voir qu'il y a un facteur qui est tout le temps, tout le temps, tout le temps répétitif. C'est que l'agression va toujours dire à l'autre, regarde qu'est-ce que tu m'as fait faire. Exactement. Puis, il m'a rabaissé tout le temps. Regarde, regarde qu'est-ce que tu as fait faire. Regarde, c'est à cause de toi que ça arrive. Exactement. Toujours, toujours, toujours. C'est très subtil, hein? C'est très subtil. Ça commence tranquillement, hein? Tranquillement, mais exactement. Regardez, je pense que vous avez vu hier ou avant-hier, le joueur de football qui a battu sa femme. Oh! Ça, c'est une relation toxique. Ah non, non, ça, c'est plus que toxique, mon gars! Mon gars, c'est un autre niveau de toxique. C'est nucléaire. On va mettre ça nucléaire. T'as vu la vidéo? Ben oui, j'ai vu la vidéo. Mais oui. Regarde, j'ai vu la vidéo, ça me tente même. Non, 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 il a joué à la lutte avec la fille. C'est lourd. C'est très lourd. Oui, oui, oui. C'est très malaisant. Parce que, tu vois, en tant que telle, tu sais, imagine, le joueur de football, il y a tout ce qu'il veut dans la vie. Le joueur de football avec plein d'argent, sa carrière est faite, il y a un enfant avec la fille, c'est un joueur black, la fille c'est une Caucasian American. Puis, je ne sais pas, c'est sûr que je ne connais pas le contexte. Oui, non, ça, mais je connais, oui, c'est sûr, automatique. Oui. Mais c'est sûr que je ne connais pas le contexte de ça. Il n'y a pas d'excuses. 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 Exactement. Mon ami, j'aimerais qu'on fasse juste une attention. On n'a pas besoin de contexte. Non, je serais d'accord, parce que je n'essaie pas de sauver le gars. Ok, c'est sûr de ça. Comme je dis, je ne connais pas le contexte de ça, mais moi, dès que j'ai vu ça, j'étais bouche bée. Oui, j'étais choqué. Moi, j'étais choqué. Moi, je n'ai même pas de t'écouter. Moi, j'étais choqué. Je n'ai pas vu, j'ai entendu, mais... Moi, j'ai vu sur Instagram, puis j'ai... J'ai soif. C'est ce qui est. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu le panier prendre la fille, la fille monte dans les airs, puis elle tomber sur la table. Oui, oui, c'est... C'est la lutte. Oui, c'est la lutte. C'est qui qui a filmé ça? Ou c'est-tu... Elle avait une caméra, je pense, dans la maison. Je pense que ce n'était pas la première fois que le gars, le joueur de football, la maltraitait, tu comprends? Fait que la fille avait une caméra qui a tout filmé toute la scène. Mais après la sortie de cette relation, elle a décidé de rester, puis... Non, mais attends... C'est là que j'en venais, c'est là que j'en venais avec elle. Non, mais pour vrai, c'est dur de... Moi, là, j'ai vécu pendant trois ans cette relation-là, tu sais, toxique. Tu sais, vous parlez souvent, oui, moi, si je serais dans une relation toxique, blablabla, ça serait passé de la toxique. C'est jamais... C'est jamais facile. Surtout si tu as des enfants, c'est très difficile. Moi, j'en dirais... Tu sais, j'ai fait six ans avec... J'ai rendu... J'en dirais ça trois ans de temps, là, tu sais, à me faire rabaisser, à me faire dire que je ne suis pas bonne, je ne suis pas ci, je suis mauvaise mère pour mes enfants, je suis ci, je suis ça, OK? Puis même sur les réseaux sociaux, pour vrai, d'habitude, je n'affiche pas mes affaires, mais sur mes réseaux sociaux, tu sais, tu me connais. Puis, tu sais, sur mes réseaux sociaux, il m'a dit, il m'a traité de pute, il m'a traité de tout, puis j'ai ma famille, mes amis, tout ça. Puis, tu sais, ça a devenu tellement gros, puis à chaque fois qu'on avait des chicanes, il le mettait sur Facebook. Fait que, tu sais, quand ça a explosé, moi aussi, j'ai explosé, puis j'ai dû régler les choses, parce qu'il ne l'a pas dit, lui, quand... Moi, après le deuxième bébé, il m'a trompé. Tu sais, il ne l'a pas dit, ça. Tu sais, il disait, je suis une folle, je suis ici, mais il ne se fait pas pourquoi je suis redevable. Tu dis qu'il était avantageux pour lui. Il n'a pas dit pourquoi j'étais folle. Il n'a pas dit le pourquoi que j'étais rendue comme ça. Tu comprends ce que je dis? Mais tu sais, c'est très difficile. Moi, la chose qui m'est sortie, c'est quand j'étais enceinte, puis après, quand j'ai eu mon bébé, parce que je ne mangeais plus, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ma grossesse, parce que j'avais beaucoup de stress, d'anciété et tout. Mais qu'est-ce qui me... quand j'ai sorti de ça, c'est quand la première fois qu'il m'a levé la main dessus. J'ai fait, non, toi, tu prends la porte. Moi, une fois, tu me laves la main... Oui, j'ai dit, moi, on a un enfant, des choses comme ça, c'est pas vrai que tu continues à me la main. J'ai dit, là, c'est là que j'ai dit, j'ai dit, ok, maintenant, tu es assez forte. Tu restes pour les enfants, tu disais que tu l'aimes, mais tu restes pour tes enfants. Tu vas être capable, tu vas pleurer, pleure pendant un bout que ça va te prendre, puis pars. Mais pour vrai, ça m'a pris un an et demi à mon remède. J'étais allée voir des psychologues, sans mentir, j'ai fait beaucoup de choses. Non, mais c'est là qu'il faut, ben, tu sais, qu'on parle de relations toxiques, puis il y a un point là-dessus, puis qui est crucial, surtout dans la génération qu'on est aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Oui. Parce que, tu sais, aujourd'hui, je parlais avec quelqu'un, puis la façon que c'est sorti, c'est mal sorti, c'est peut-être la personne qui l'écoute. C'est mal sorti, je m'en excuse. Mais tu sais, j'arrive à dire, la pire chose à faire, c'est nettoyer son linge sur les réseaux sociaux. Parce que le monde est très, 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 très cruel. Oui. Le monde est très cruel. Parce que le monde est très, très vite sous la gâchette, sous les réseaux sociaux, pour traiter, non, c'est de ta faute, ça cause un pitié. Ils vont te rabaisser encore plus bas que tu es. Mais ce monde-là, en tant que tel, on sait très bien que c'est en arrière d'un écran. Ils sont juste méchants près de la maison, parce que méchants, dans leur vie à eux, il y a des très bonnes chances, qui sont plus malheureux que toi encore. Oui. Mais ça, c'est une affaire qui est très dangereuse. Parce que moi, j'ai vu du monde, on parle de relations toxiques, mais il y a d'autres choses qui viennent avec ça. Parce que j'ai vu, je vais donner un exemple encore. Est-ce que vous vous rappelez la fille voilée qui est morte à Montréal? Elle était dans le métro. Son voile est restée coincée dans l'escalier élévateur. Et elle est morte étranglée. Est-ce que vous avez vu tous les commentaires négatifs et toxiques qu'il s'est dit? Non. En commentaire? Non. C'est bien pour toi, c'est mérité. T'es un arabe, retourne où ce que tu viens. Mais ces gens-là sont forts sous dernier écran. Oui. Mais là, je sens ça en plus. Imaginez comment la famille et les amis se sentent. La communauté se sentent. Moi, je ne suis pas musulman, je ne suis pas arabe. C'est évidemment. Qu'importe. Mais je vois ça. Mais ça, mais je vois ça. En tant que cumulé, ça me fait mal. Ça me blesse. Non, non, non. Ça, c'est vrai. Mais tu sais, il y a une expression en arrière qui dit « hurt people hurt people ». Et c'est pour ça maintenant, quand quelqu'un me fait quelque chose, j'essaie d'avoir la compassion dans le sens que cette personne-là, il est blessé. Parce que c'est très rare, si ce n'est même pas impossible, quelqu'un qui est heureux dans leur vie, qui va rendre quelqu'un d'autre malheureux. Et à quelque part, il y a un blessé. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Quand je vois quelqu'un de même, je dis « je suis très désolé pour toi. Tu as un problème, puis je sais que ce n'est pas contre moi, mais il faut que tu allais j'essaie d'être à la place de… » T'as-tu déjà vu quelqu'un qui saute sur toi pour rien? Mais ce n'est pas ça impressionnant. En vivre des choses, enduire quelque chose, mais ça prend quelqu'un fort quand même pour reconnaître ça, pour dire « ok, je comprends ce que tu vis, parce que j'ai rien fait pour que tu embarques sur moi comme ça pour quelque chose de banal ». Encore une fois, c'est juste d'aller comprendre, d'avoir la compassion. Et tu peux être surprise comment cette personne-là peut, tout d'un coup, se transformer d'une autre manière parce que tu as démontré un peu de compassion. Dans tout ça, il faut dire qu'on a tellement de blessures, des choses non réglées. Oui, mais souvent, c'est l'estime de soi qui est souvent blessée. Moi, mon estime de soi… Il a pris un coup? Oui, oui. Moi, ça fait trois ans que je suis séparée, puis je ne suis pas en couple. Mais mon estime de soi n'a pris un coup. Tu sais, je commence à reprendre sur moi et dire « ok, one day now, tu veux faire ci, tu veux faire ça, tu comprends ». Qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir récupérer cette estime que tu avais perdée à ce moment-là? Pendant un an et demi, j'étais à voir un psychologue, j'ai vu beaucoup de choses. Je ne savais pas ce que j'aimais, qu'est-ce que je voulais faire, tout ça. Pour de vrai, je n'en ai jamais parlé, mais j'ai été cinq mois délaissée de mes enfants. Pour de vrai, tellement que j'étais blessée, tellement que je n'avais plus d'estime en moi, puis qu'est-ce que je ne voulais pas, j'ai délaissé mes enfants, puis j'ai laissé au papa, parce que je n'étais pas capable personnellement d'en occuper. Tellement que tu avais été affecté par ces commentaires. Non, c'est sûr, parce que ce qui arrive, c'est que des fois, tu vois la personne dans l'enfant. Il faut que tu vois ça comme ça. Imagine, tu as un enfant, mais tu as fait un enfant avec quelqu'un qui est extrêmement toxique. À chaque fois que tu regardes cet enfant-là, tu penses à la personne. C'est un lien direct. C'est comme, tu es en peine d'amour pour X raisons, puis tout de coup, tu équiète pas, puis la chanson de votre première rencontre joue. Tu penses à cette personne automatiquement, c'est la même chose. Comme, mettons que ton agresseur, la personne toxique, il y a un élément de déclencheur qui fait qu'il y a un lien direct. Non, mais tu as vu que tu réalises beaucoup de choses pour dire, OK, là, c'est pas toi, c'est pas ci, mais moi, ça a pris un an et demi, puis là, ça fait trois ans, puis je commence à avoir beaucoup d'estime de moi. Mais, aussi, on parle de relations toxiques, parce que ce n'est pas facile à ressortir, mais tu as des filles, tu as des hommes aussi, mais tu as des filles aussi qui chargent, qui revient, qui combat avec les gars, puis qui reprend avec les gars, tu comprends. Mais, des fois, c'est parce qu'ils aiment jouer avec le feu. Ils aiment les filles qui sont indépendantes affectives. On peut se le dire. J'ai une question, j'ai une question comme ça. Moi, je venais avec une question. Puis, pour fauter, mettre un petit peu de piquant, qu'est-ce que vous pensez qui est plus toxique, habituellement, l'homme ou la femme? La femme. Désolée, je suis une femme, mais moi, je dis une femme. Non, ça, par rapport à une homme et une femme, ça dépend, le degré des blessures, mais non. Non, 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 c'est… Mais moi, je trouve que les femmes sont plus folles. Écule, on peut dire ce qu'on veut. Désolé les femmes. Mais, c'est pas basé sur la science, c'est pas basé sur… Moi, je peux te dire, l'être humain est l'être humain. Si on a une femme, si on a un homme, que ce soit dans l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, en Afrique, peu importe. Ça dépend du degré de blessure de la personne. Ça n'a rien à voir… Tu veux dire que… Mais, par contre, ça va manifester de façon différente pour l'homme ou la femme. Par exemple, admettons, on est frères et sœurs, puis on a vécu la même chose. On pourrait être jumeaux-jumelles, puis on ne va pas le vivre de la même manière. Donc, je ne crois pas que l'homme, c'est le plus fou, ou le plus toxique, ou la femme. Je pense que ça dépend… Ça se voit d'une manière… Ça se voit sur un œil différent, entre une femme ou un gars. Ou ça dépend de chaque personnalité. Moi, c'est ma façon de voir les choses. C'est que moi, je trouve qu'une femme, tu sais, on a plus de sentiments, on a plus d'émotionnel et tout ça. Ça fait qu'on explose plus vite qu'un homme. Vous êtes manipulatrice aussi. J'avais une question tantôt, on va revenir. Got him! Mais je le dis, par là, nous, les filles, on est plus émotionnel, on est plus ici. Ça fait que, tu sais, nous, on va exploser plus vite. Nous, on va… on a le champ chaud. Tu comprends ce que je veux dire? Comparé à un homme. Un homme va voir juste… Hey, c'est correct. C'est chill. À part s'il n'est pas toxique, ce gars-là. Non, c'est ça, mais même si c'est toxique, il va juste faire « Ok, je laisse faire ou whatever » parce qu'un homme a peur de parler qu'une femme. Une femme, ça parle tout le temps. Mais écoute, j'aimerais tellement mieux qu'on soit un peu émotionnel. Je vais vous expliquer pourquoi. Deux choses. Premièrement, on est plus en prison à cause qu'on n'est pas assez émotionnel. Maintenant, ça va sortir dans la grise. Tu parles d'un gars ou d'une fille? Non, non, non. Du gars. C'est ça. Puis, deuxièmement, la suicide, c'est beaucoup plus élevé chez les gars. En disant que les filles sont plus émotionnelles, et c'est pour ça que j'essaie d'expliquer à mon gars, puis je laisse pleurer. Tu sais, j'ai fait une petite erreur là, juste une parenthèse. J'essaie de traiter ma fille comme une princesse, comme une six sur-sur, puis mon gars est un peu plus tard. Puis, j'ai remarqué, il y a deux ans, que c'est le contraire. Ma fille est top. Je veux rien savoir de moi. Elle va me parler. Écoute-moi, puis va-t'en. Puis, mon gars, donne calin, bisous, tout le temps après moi. Puis, au début, je fais cette erreur là. Puis, je voulais rendre ma fille plus princesse, plus papa, puis fille. Puis, mon gars, plus top, puis c'est le contraire. Donc, c'est sûr que certains, être émotionnel, c'est un atout pour vous autres. Je ne veux pas vous couper, mais on a beaucoup de questions, puis le temps court pas mal. Oui. Oui. J'ai une question pour vous. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on peut changer quelqu'un de toxique? Devenir sainte, plus sainte? Oui. C'est ça? Oui. Pour de vrai, moi, non. Si tu es toxique, puis que tu ne le vois pas toi-même que tu es toxique, tu ne peux pas te le changer. Parce que la personne ne le voit pas en tant que telle. Tu comprends? Même si tu as beau dire que tu es toxique ou whatever, il va dire, non, non, c'est toi, c'est toi, tu ne vois pas les choses. Fait que tu ne peux pas changer quelqu'un qui ne le voit pas, puis qui ne veut pas le travailler. C'est ça l'affaire. Toi, oui. Ah, je suis tellement d'accord avec toi. Le but non plus, c'est jamais d'essayer de changer quelqu'un. Je vais t'expliquer un autre affaire. Moi, je fais toujours… Fais ça court, parce que le temps court. C'est parfait, parfait. Des fois, il faut juste changer la façon dont on voit la personne, tout de suite, on va voir que la personne change. Mais il faut, comme tu dis, il faut que la personne a la volonté, elle reconnaît, puis elle a la volonté de changer. Non. C'est-à-dire, moi, j'ai arrêté d'essayer de changer. Moi, j'ai arrêté de croire au Père Noël. Moi, normalement, je ne crois pas à ça. Tu ne crois pas qu'on peut changer? Mais, oui, il y a du monde qui peut, mais le ratio est minime. Puis, je vais te donner un exemple. Un batteur de femme qui est en couple. C'est toujours, tu sais quoi, je m'excuse, je veux changer, je peux recommencer. Puis, après, la prochaine fois, qu'est-ce que tu entends? Bien, la fille, elle est décédée, elle a pris un coup, elle est tombée, puis elle est morte. Ou le gars, elle se snappe comme il faut, puis elle a pris un gun, il l'a tué, puis il s'est tué. C'est sûr que ça… Oui, il y en a qui peuvent changer, mais le ratio est très minime. Parce qu'il faut que ça vienne de soi-même, c'est une question de volonté. Mais des fois, c'est inné, c'est la personnalité, puis c'est la mentalité de la personne. Tu sais, on dit toujours, on n'apprend pas un vieux singe à faire la grimace. Mais, rendre à une personne qui a une trentaine, quarantaine, cinquantaine d'années, c'est inné. Ce n'est pas d'un matin que ce défaut-là va disparaître. Non. Est-ce que vous pensez qu'une personne toxique sait qu'elle est toxique? Non. Jamais. Jamais. C'est la faute de l'autre. C'est toujours la faute de l'autre. Parce que s'il savait, il aurait pu être plus toxique qu'une personne toxique. Non, mais il doit savoir. Non, mais… Quand il commence à faire sa manipulation, il commence à essayer de te contrôler. Tu dois savoir que ce n'est pas normal. Tu dois seulement vouloir contrôler la personne. Oui, mais des fois, le monde, les personnes font le reflet de ce qu'ils ont peur de se faire faire. Et ils le font eux-mêmes. Ah! Tu comprends ce que je veux dire? Ah! Là, tu as dit qu'il est intéressant! C'est comme une psychologie remboursée. Ah! Non! Non, je suis d'accord avec toi, 100%. Oui! 100% d'accord avec toi! Absolument! Qu'est-ce que tu as dit là? C'est… C'est vrai. Parce que le monde, ils ont peur de se faire le faire. Ça fait qu'ils vont le faire, mais ils ne réalisera pas qu'ils le font parce qu'eux, ils ont peur que c'est toi qui le fasses avant lui. Oui. Tu comprends ce que je dis? Mais on va aller même plus loin. Exactement. On peut même aller plus loin. Mais en parlant de cette question-là, je voulais savoir comment on peut détecter un manipulateur. Un manipulateur? Oui. Parce qu'on est dans ce sujet-là. Est-ce que tu considères qu'un manipulateur, c'est quelqu'un de toxique? Non, ce n'est pas nécessairement toxique. Non, ce n'est pas nécessairement toxique. Mais il peut quand même jouer avec tes sentiments. Il peut quand même jouer dans ta tête. Il peut quand même jouer avec ta mentalité. Manipulateur, c'est un gros mot. Oui. C'est pourquoi je te dis ça? Parce que moi, je sais que je suis manipulateur. Wow! Mais… Bam! Allez-y! OK! Bon! C'est bon! Mais il y a une différence. Parce que moi, je suis manipulateur du style que… Genre… Quand je veux quelque chose, je vais l'avoir. Je vais donner un exemple. Moi, au travail. Je suis du style… OK, je vais avoir congé et tout le reste. Là, je suis comme à mon boss. Je vais avoir congé et tout. Tu sais quoi? Mais je vais faire deux fois plus de job. On va s'arranger. On va délire quelque chose. Demain, je veux que tu me donnes congé. Pas genre… Est-ce que tu me donnes… Demain, je vais avoir congé. C'est pour ça que je dis manipulateur, ça dépend. Non, mais… Oui, mais on parle… On parle dans une relation. On parle dans une relation. Tu es avec ta femme. Pis là… Ou ta copine. Pis là, elle va sortir. Là, toi, tu commences à jouer la carte de… Ou prendre une chicane avec elle. Ou commencer à faire de quoi pour l'empêcher de sortir. Ou… Encore là, ça dépend. Parce que toi, moi, je suis du style. Moi, je suis twisted. Je suis du style. C'est comme, mettons, moi, j'aurais été en couple avec elle. Mais tu vois, je suis prêt pour être… Pogner une chicane aujourd'hui. Mais pour l'amener au restaurant demain. Pour avoir un bon temps. Tu serais déjà… Ok, là, toi, tu es le bon gars, toi. Ok. Tu as vu ça son avantage. C'est ça. Oui, mais qui ne te dit pas qu'elle… Ah, vous t'a pardonné? Elle, 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 elle voulait sortir. Pardonnée, c'est quoi? Je m'inquiète pas vos gars. Je m'inquiète même pas vos anges. 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 Je pense qu'on a tous la capacité d'être manipulateur. Oui. Comme, on a tous la capacité d'être un tueur. On a tous la capacité d'être un tueur. On a tous la capacité d'être quelque chose. Ok? je pense à quelque point, à quelque part que j'ai été déjà manipulateur pis quand je remarque que c'est ça que je vais peut-être faire mais je vais m'arrêter si je le remarque voulez-vous que je vous donne une anecdote? vas-y, on te l'a de la chance quand j'étais plus jeune, j'avais peut-être mi-vingtaine, début vingtaine ça fait peut-être plus qu'une dixaine d'années ça fait peut-être plus qu'une dixaine d'années ça m'arrête pas, mais ça fait un bout laisse-y sa jeunesse j'avais, oui, j'ai vécu grandement j'avais mes amis qui sortaient avec une fille depuis un bout de temps il aimait, il aimait, il aimait, il aimait mais tu sais, il aimait comme un fou mais ce genre de gars-là, il pouvait pas sortir avec lui sa copine ne voulait pas qu'il soit ok? mais tu sais, un point, genre, quand je dis rédaction toxique tu sais, où je revenais par le point à ce que je disais tout à l'heure qui est plus toxique entre l'homme et la femme moi je trouve que c'est la femme tu vas comprendre pourquoi elle, elle a décidé que tu sais quoi? aujourd'hui, tu ne fais pas un pas, tu ne sors pas lui est comme, regarde, mais écoute c'est le mariage de mes amis c'est mon meilleur ami depuis que je connais depuis toujours, je peux pas manquer ça j'y vais moi je voulais que tu viennes avec moi tu veux pas y aller parce que j'ai l'osie voilà, voilà, voilà mais moi je peux pas manquer ça, j'y vais c'est ça il décide de sortir, d'y aller elle, ça c'est histoire vraie elle a décidé de se donner un coup de porte avec la poignée, directement dans l'oeil pour que ça fasse un oeuvre noir puis elle appelle la police puis elle a dit à la police il m'a frappé puis chez un noir, c'est la police là, c'est là où je te dis, la fille est plus dangereuse parce que c'est là où je m'enviens parce que là, maintenant, déjà là un homme contre une femme l'homme, t'es mort t'es mort t'es mort dans le film t'sais, la fille elle est toxique là c'est elle qui est pas bon là mais un homme puis une femme à 70% l'homme son chien est mort t'es un homme noir t'es déjà à 90% 80% ton chien est mort imagine là lui chance pour lui il est arrivé puis il a fait, regardez ça c'est mon parking c'est l'heure, la date j'étais pas là quand c'est arrivé ça c'est la preuve chance pour lui chance pour lui mais il a dû rentrer en prison mais oui ok, il a dû passer le processus l'humiliation tout le kit avant qu'on puisse prouver c'est pour ça le noir on est coupable jusqu'à pas du contraire c'est ça j'ai une question pour toi qui est en lien que tu me poses comme tu parles présentement quand vous voyez un couple un ami qui soit qu'une fille ou qu'un gars puis que la personne est toxique est-ce que vous avez le courage de dire à votre ami yo ton churme ta blonde est toxique oui il faut mais la personne il ne nous croit jamais la personne soit qu'elle ne veut pas le voir malheureusement elle se dit non, non, non c'est pas vrai puis tu as beaucoup d'amitié pour de vrai moi j'ai souvent dit ton chum il est ici il est ça il est ici puis il y a beaucoup d'amitié qui s'est brisée parce qu'il pensait qu'on parlait moins de son chum parce qu'elle ne voulait pas le voir après genre quand elle a le réalisé elle a fait ah ben oui tu avais raison tu as déjà essayé de convaincre quelqu'un qui a un problème d'alcool qui n'a pas un problème d'alcool c'est la même affaire c'est la même affaire non, il n'y a pas de problème d'alcool non, non, mais oui c'est la même affaire cette personne qui te dit que ton problème dont on coupe ça ne marche pas puis jusqu'à temps que pour lui il ne réalise pas que c'est un problème ça ne sera jamais un problème oui, c'est vrai le bon Dieu pourrait descendre sur Terre et dire ça ne marche pas qu'est-ce qui se passe ça ne marche pas si lui ou elle se dit que c'est vrai ça ne marche pas oublie ça il n'y a rien à faire moi qui a travaillé si je donnais un exemple relation toxique d'un client que moi j'étais barman pendant 4-5 ans lui a un problème de jeu le problème de jeu venait dépenser 2-3 000 dans une soirée presque à tous les jours partait en pleurant braille, braille, braille ok puis j'essaie de dire à cette personne-là tu as une relation toxique avec la machine laisse tomber oublie ça oublie ça il ne le voit pas je sais pète une coche tu es un petit sale tu n'aurais pas me parlé comme ça t'es qui je ne viens plus jamais ici 48 heures plus tard hey salut ça va je peux te lever dans les machines tu reviens c'est la même affaire sauter quelqu'un qui pourrait être d'une relation toxique la victime comme je te dis c'est comme le sénon de Stockholm ça ne marche pas jusqu'à temps qu'il n'y réalise pas c'est fini il n'y a rien à faire mais pour revenir à ton histoire de mariage pour la fille pour de vrai j'avais écrit c'est pas une question mais c'est un fait je trouve que pour la justice tu as beaucoup d'hommes aussi qui sont victimes de verbalement et physiquement par les femmes mais on le voit pas on le croit pas parce que c'est des hommes parce que les femmes on a la plus belle carte de jeu on s'entend on va se le dire on se cachera pas on a plus on a plus la plus la carte de jeu puis si on s'en va en cours c'est plus facile nous de jouer le jeu tandis que oui il m'a frappé il m'a fait ci oui je sais mais c'est juste valeur que chez les hommes il faut vraiment qu'il y ait des preuves qu'il fasse ci parce que on le croit pas au début non on le croit jamais malheureusement la femme c'est le ultimate cheat code la femme c'est comme jouer une game de monopoli mais elle a toujours la carte de santé de prison oui exactement mais je trouve ça juste valeur c'est ce que j'ai expliqué imagine c'était moi qui est parti avec mon fils pendant 8 mois puis j'ai pas donné une nouvelle la police va venir te chercher en une semaine t'inquiète t'inquiète oh il y a eu une alerte en berne mon gars tu serais parti avec tes enfants alerte en berne oh tout de suite mais la femme elle va raconter plein d'affaires partir avec ton enfant t'as aucune t'as aucune oui mais tu peux tu peux tu peux appeler la police tu peux appeler tu te l'apparaît parce que j'ai été j'ai été j'ai été au poste de police et l'ont trouvé oui mais la femme on a plus de droits que les autres désolé de ça c'est vrai c'est les enfants c'est les enfants les femmes on a plus de droits une autre question pour vous vous avez déjà posé la question vous étiez toxique je pense pas attends je vais demander mes ex écrivez non mais en disant que des fois il faut que tu te fasses tu te regardes puis quand les couples marchent pas la relation marche pas tu sais quelqu'un qui reste en couple pendant un mois ou un an puis il se sépare tu dois à un moment donné je me dis que tu dois te dire regarde est-ce que c'est moi le problème je veux dire par là tu peux être toxique mais sans être toxique tu comprends je veux dire oui tu peux être un poison mais t'es pas un poison non mais je veux dire par là oui on s'entend que dans un couple on a toujours on se traîne tout le temps en deux tu comprends moi aussi j'avais mes torts dans ma relation toxique je vais pas le cacher moi ça m'a pris un an et demi avant que je l'aime qu'on ait une relation que je l'aime oui 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 attends j'ai pas compris tu as dit moi aussi un an avant que tu l'aimes oui mais c'est pas ça attends non 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 ça fait pas ça ça fait pas de sens parce que même l'occupation d'eau il faut ça plus vite non c'est pas ça oh oui hein t'as vu après deux jours c'est un beau je l'aime non non c'est pas ça c'est parce que moi en tant que tel on s'est mis par défaut parce qu'on allait avoir un enfant ensemble c'est juste ça c'est pour ça que là tu sais tout le monde me dit avec ma fille souvent me dit la fille que j'ai en ce moment pourquoi t'es payé ton baby dad non je me fêterai pas par défaut avec ce que tu me disais c'est qui qu'a chop qui non il n'y a pas de il n'y a pas de question de chop qui non parce que tu dis genre vous en étiez ça prendra la cause d'un enfant qui qu'a chop qui c'est comme non je sais pas tu vois c'est pour ça que à l'émission mesdames et messieurs on a besoin de filles tu comprends parce que là on est trois gars qui attaquent une seule fille j'aurais voulu avoir la version d'une autre fille pour la défendre vous comprenez dans les prochaines émissions il faut que vous soyez là vous dites présents vous qu'en êtes présents parce que sérieux parce que mais j'ai deux filles qui s'en viennent non 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 sauf qu'aujourd'hui c'est une relation toxique j'aurais voulu savoir vraiment cette question là là j'aimerais répondre brièvement à la question qui t'as posé est-ce que on a été déjà toxiques dans une relation je pense que oui pourquoi la toxicité ça vient de quoi ça vient de la blessure moi j'ai été blessé j'ai subi le réjet l'abandon l'abus sexuel l'abus physique mental qu'est-ce que tu penses qui se fait arriver mais oui c'est ça ok mais par contre je l'ai reconnu je suis allé chercher de l'aide ça c'est une force que je te donne ça c'est un point là honnêtement là c'est ça c'est un courage d'aller chercher parce que dans mes recherches que j'ai faites c'est souvent ça qui revient qu'une personne qui est toxique pour pouvoir guérir il faut qu'elle le reconnaisse tu comprends puis qu'elle aille chercher de l'aide mais comme je disais tantôt la pire combinaison qu'on peut avoir c'est quelqu'un qui est à la fois arrogant et ignorant elle est arrogante elle pense que c'est tout elle est ignorante elle sait même pas qu'est-ce que c'est bon donc on essaie vraiment de trouver la balance on peut pas le trouver ça c'est la pire combinaison puis après on demande pourquoi on est le même as-tu déjà posé la question deux personnes toxiques ça fait-tu ça deux personnes toxiques oui il y en a il y en a un qui va être plus toxique que l'autre oui mais regarde deux personnes toxiques il y a un man deux personnes toxiques enfin il va être fou ben oui deux personnes toxiques tu sais c'est quoi c'est Palestine puis Israël oui c'est l'explorant à chaque jour c'est l'explorant à chaque jour bombardement bombardement tu vois tu vois des fois tu vas voir des couples ensemble ils vont chicaner puis t'es comme t'es mal à l'aise pour eux ben c'est un stade de toxique tu comprends ? ils sont mal à l'aise puis en fait compte à la fin de la journée tu vois qu'eux n'osent pas rentrer dans leur chican non ils vont rester ensemble moi je suis toxique ils vont rester ensemble moi c'est là que je suis toxique parce que moi je verrais deux personnes toxiques comme ça tu sais mais toi je verrais une victime puis un toxique je serais intervenu mais deux personnes toxiques tu m'assoies devant puis je prends un pot de coin puis je regarde mais c'est comme je prends un pot de coin je regarde c'est comme c'est la même affaire c'est deux acoliques ils vont rester à ça ils vont s'aimer parce qu'il y a encore une fois que je retourne là-dessus ils partagent des dysfonctions similaires ben si tu regardes je vais donner un exemple c'est comme un temps t'es à Montréal t'es au centre-ville puis tu vois un craquette ok mais t'as déjà vu deux craquettes se battre ? non c'est hilarant oui c'est drôle c'est drôle alors c'est la même chose moi je verrais deux personnes toxiques qui s'emmerdent moi je serais comme ok c'est toi aussi qui t'emmerdes c'est toi qui va être la victime oui mais exactement c'est toi que je m'emmêle pas je reste là puis je regarde puis je mange mais je ris mais c'est complexe parce que tu sais comme je te dis oui on parle de relations toxiques là on parle beaucoup admettons de relations amoureuses mais il faut dire qu'il y a d'autres relations toxiques qui endortent de l'amour il y a pas seulement toxiques en relation il y a toxiques un ami familial t'imagines familial moi je suis un entraîneur la relation toxique que j'ai vue des clients que j'avais avec la nourriture c'est encore pire que la relation toxique amoureuse ou familiale pourquoi parce qu'il y a pas il y a personne c'est juste toi puis la nourriture peut-être pas ma passion de la nourriture puis on le sait même pas parce que c'est de la nourriture puis on dit mais je dois manger tu dois manger toi c'est ça le nombre de clients que j'ai Pastelito de Léon regarde comment qu'elle mange tes pâtés regarde comment qu'elle mange tes pâtés c'est juste pour ce soir non 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 pour vrai Pastelito tu nous as donné quelque chose aujourd'hui parce que là elle mange trop ceux qui me suivent depuis longtemps sur mon Facebook ils voient juste la nourriture ils me connaissent pour la nourriture lui aussi il me connait pour la nourriture moi j'attends encore mon invitation je comprends pas moi je l'ai sur Facebook ok j'ai pris du poids derrière moi juste en regardant je pense juste en regardant au début je crois que c'est à cause de la Covid j'ai mangé beaucoup mais là je regarde elle met des plats qui sont intéressants je dis oh je vais aller chercher le plat même pas je te dis je veux juste regarder puis je prends 5 livres oui mais j'ai du monde pour de vrai j'ai du monde des États-Unis où j'ai du monde qui vient de Montréal puis ils m'écrivent ça à Instagram puis tout ça puis ils me disent hey Juan Tanan est-ce que tu pourrais me dire c'est jeune plutôt mais tu pourrais me dire me conseiller une place où aller dans tel resto toi tu me le fais des fois mais je dis par là oui mais moi j'ai compris que la place pour aller c'est chez vous c'est chez moi c'est gratuit c'est là et ça fait trois fois que je demandais pour une invitation mais là elle me dit mais la personne que je vois peut-être va pas aimer ça j'ai dit mais évite-le je vais en même temps regarde moi mais t'as pas calculé tu vois mon côté manipulateur c'est là qu'il rentre en jeu je me suis incustré pendant que c'était un barbecue parfait puis là j'ai fait connaissance puis là elle habite à 5 minutes de chez nous c'est réglé ok elle habite à 5 minutes de chez vous donc dès que t'as grand goût yo il débarte chez elle dis bon moi mangez-la des fois je dis Alexis j'ai de la bouffe j'ai d'accord qu'il vienne rentrer tu passes chez moi il s'en vient baby dad ou pas il s'en vient je sors de mon pyjama puis j'embarque de mon autre mais de toute façon il le connait il sait tout c'est le fait de connaissance ça c'est ma relation toxique avec elle avec la nourriture oui la nourriture avec lui en tout cas moi t'auras pas de problème avec moi parce que je suis très compliqué côté bouffe ah oui je mange pas n'importe quoi ma femme elle a de la misère avec moi ok toi c'est genre des goûts luxus c'est pas des goûts c'est comme si tu me dis on va manger du poisson oublie moi pourquoi j'aime pas ça tu comprends tu me dis on va manger du sushi non je mange pas ça toi c'est de la viande et du poulet steak ah ouais puis tu teufs moi tu me donnes ça là tu me fais un homme heureux c'est fou hein mais moi je mange pas pour le goût le monde me dit mais c'est quoi la vie moi je vais manger pour nourrir mes muscles moi je suis un inculturiste donc quand tu me donnes une bouffe il te dit ça goûte quoi je sais pas moi il faut que je mange t'es malade mon gars ben non qu'est-ce que tu racontes là toi on fait 15 minutes en train de manger puis c'est là je vais avoir le goût de la bouffe ça c'est une relation toxique il sait pas que c'est une victime oh mon gars il sait pas que c'est une victime mon chère tu me parles comme ça on va sortir dehors mon chère on va faire deux minutes non 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 mais non c'est quoi ça je te dis parce que moi quand je me prépare pour une compétition moi le but c'est vrai c'est vrai oui non si tu me parles la compétition oui 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 t'as un objectif oui mais même après c'est comme je m'en fous mais t'es ma idée comme ça moi je suis ma idée comme ça tu me donnes la boue tu vas me dire c'est un goût de quoi là il faut que j'y pense ok en fait contre si je t'invite à manger tu manges n'importe quoi tu manges n'importe quoi puis tu vas me dire c'est tout bon oui exactement oui par contre je mange tout pour que j'aime rouge j'aime pas ça j'aime rouge il y a une raison pour ça j'aime pas ça j'aime rouge mais tu me donnes n'importe quoi à manger ça c'est différent c'est pas pareil parce que toi tu le fais parce que t'es un mindset t'es un mindset t'es un mindset d'entrenant non moi j'aime manger j'aime bien manger j'aime bien manger moi aussi moi là pour de vrai je m'en vais bien manger puis bien boire j'ai mon baby dad des fois je dis on s'en va au resto là il me dit ok là je dis ok bien j'ai trouvé tel restaurant j'ai checké les reviews ça a l'air bon mais ça a l'air bon fait que c'est moi qui check tout le temps les restos moi c'est important de checker les reviews toute la nourriture les photos de nourriture qu'est-ce qui est bon moi je suis folle oui oui je suis folle moi je te dis labo c'est ma relation toxique semi relation toxique parce que moi honnêtement le plaisir de la vie c'est de manger à goûter moi honnêtement moi si je pourrais te payer maintenant pour manger ça serait ma job je suis heureux si il y a du monde qui veut qu'on essaie là on est partant moi j'ai du monde qui m'a amené du poulet patate douce bocoli puis avec du riz brun moi là je suis partant non non tu crois pas moi c'est manger moi je suis le goûteur à la maison là la femme elle me dit elle fait quelque chose elle prend une petite boute puis elle me dit viens me dire si c'est bon ah c'est comme ça tu vas prendre du poids il t'a mangé du sel après ça je fais des fois l'affaire est douuuuuce tu vas faire ma haïtienne ? eh oui ah bon je suis venu manger chez vous ah elle laisse te faire à manger je peux pas lui enlever ça elle m'a eu comme ça je pense ah ouais ouais elle m'a avec mon ventre quand elle va prendre une chicane ou à quelque chose là puis elle veut régler c'est comme ça ils utilisent pas les haïtiens avec le ventre avec le ventre c'est la raison si ta femme m'écoute je m'en viens chez vous avec les épices et tout moi c'est pour ça que ma dernière relation je trouve que c'est un autre point je trouve que c'est une relation toxique elle savait pas cuisiner ok non oublie ça oublie ça oublie ça si tu sais pas faire à manger là je veux rien savoir c'est pas qu'elle savait pas cuisiner elle cuisinait jamais ben c'est moi je cuisine sosso tu sais je me débrouille moi je cuisine pas moi je cuisine un peu je cuisine un peu mes talents mes talents sont très très basiques non non très non non très secret ok des ailes des frites non 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 des spaghettis non non des macaroni mon talent est très secret des jeux rare sont le monde qui m'ont vu cuisiner à part mes copines tu comprends mon talent est très secret mais mon ex copine elle avait le manie que elle a la faim moi je cuisine ça me dérange pas ça me fait plaisir mais si moi j'ai faim non tu sais quoi comment on dit mais elle s'est cuisinée un peu mais come on à ce jour moi j'ai décidé qu'il n'y a plus jamais je vais arrêter une relation que la fille ne cuisine plus c'est fini mais moi il faut que tu aies une femme qui cuisine oui 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 si quelqu'un est intéressé à Alexis il faut que vous cuisinez très important très important Berto lui il a déjà sa femme moi sinon c'est automatique tu ne sais pas cuisiner c'est une relation toxique c'est tout tout de suite là c'est toxique ça marche pas le temps court j'ai un petit jeu pour vous est-ce que la fin approche vas-y vas-y tu veux partir pour le jeu ben ouais on va faire du fun non j'ai pas dit la personne qui t'a posé là c'est comme s'il te plaît on s'est échangé les questions qu'on allait se poser aujourd'hui puis j'ai supprimé cette partie là dans le message je vous pose une question vous me dites la première chose qui vient en tête ok on joue tu joues toi aussi ? non ok il tient à sa vie de couple non c'est pas du tout c'est juste que c'est moi qui a choisi le jeu fait que c'est moi est-ce que t'as déjà vu une émission que le gars qui anime il répond non jamais non jamais right ok je commence par toi je te dis toxique qu'est-ce qui te vient en tête en premier toxique ok deuxième chose parce que la première chose la première chose tu dois dire c'est ça le but du jeu pas grave c'est mauvais vas-y québécoise ouais ouais toi c'est une forme de mal non c'est pas la même question parce que t'as déjà le temps de réfléchir ah non je te donne mal silence c'est un pouvoir le silence c'est un pouvoir oh c'est un pouvoir ok cool je peux m'expliquer mais j'imagine on peut en venir après on va en venir après le silence c'est l'or c'est ça le pouvoir l'or comme tu veux d'accord confiance confiance l'estime de soi c'est la même chose confiance l'estime de soi j'ai demandé le premier mot qui vient en tête c'est ça qui est venu en tête lâche-le lâche-le il a dit le premier mot qui vient en tête kid confiance l'estime de soi j'en ai un autre auto volvo va tomber toi c'est elle qui a initiale l'animatrice on va lui donner tu comprends c'est comme si ton boss dit quelque chose c'est ça ta réponse pas fort mais écoute c'est ça mais ça c'est mon genre ça le pire moi je suis comme ça avec mon boss Alexis là ok je te dis je te dis abus abus premier mot qu'il met en tête abus inégalité ouais je te dis relation humaine si je te dis amour oui oui c'est ça vous allez dire pour de vrai c'est ça vous allez dire oui oui qu'elle mangeait pour de vrai c'est ça que j'allais dire ah on est mêlés ce soir ah ah je suis venu préparé moi aujourd'hui oui c'est ça moi j'allais dire oui mais amour c'est vrai si je vous dis mais tout le monde ici oui oui manipulation je peux le dire moi négatif manipulation beau-parleur beau-parleur toi tu voulais revenir sur le silence excuse moi me regarde avec des couteaux depuis le silence c'est 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 le signe de sagesse c'est d'intelligence et pourquoi je dis le pouvoir parce que tant aussi longtemps que je parle pas je sais pas qu'est ce que j'ai dans la tête dans la tête et ça mon ami ça peut faire toute une différence le silence c'est pour ça puis en plus le silence ça fait aussi ça pour l'autre c'est pourquoi je dis ça parce que depuis que j'ai décidé d'être authentique je parle moins parce que avant je trouvais tout ce que je disais qu'après 10% tu es du bullshit on va dire la vraie affaire puis depuis que j'ai dit je vais être authentique j'ai moins de choses à dire oui mais moi je déteste le silence là je déteste un homme le silence le vu et le silence je déteste ça la meilleure arme que tu peux pas avoir sur le silence je t'explique il y a deux raisons pourquoi quelqu'un qui ne parle pas c'est qu'il analyse ça c'est très dangereux ça c'est très dangereux ça c'est un puis en couple quelqu'un qui ne parle pas ça c'est dangereux c'est encore plus dangereux très dangereux moi je suis comme ça non mais tu vois moi je suis comme ça tu peux snap autant que tu veux moi je dis pas un mot puis honnêtement je pense que ça t'énerve toujours plus la personne que l'autre qui parle pas que si je dis quelque chose mais tu sais quoi moi la façon que je vois ça c'est que je préfère plus rien dire pour m'autocriminer surtout si je suis dans le temps dans la situation que dire quelque chose pète une coche énerve toi parce que tu vois moi j'ai une ex copine là qui comme dans le temps là en 2010 en 2009 pète une coche est fâchée je dis rien oui mais nous on se fait des idées elle est encore plus fâchée elle est encore plus fâchée elle est plus fâchée non nous on se fait des idées là elle a passé de mode fâchée à d'une heure folle parce que maintenant elle a lancé la vaisselle elle a lancé la vaisselle elle a lancé la vaisselle ouais elle a lancé la vaisselle parce qu'elle s'attendait que lui soit fâchée parce qu'elle avait une réaction de ma part elle a lancé la vaisselle finalement je me retourne vers elle puis je suis comme si on est mort ça me dérange pas mais à la fin c'est toi qui va commencer quand j'ai dit ça on est mort elle a juste arrêté puis elle a commencé la vaisselle t'as fait combien de temps avec cette personne là? un an et demi deux ans wow c'est tellement je sais qu'on est en dehors de nos temps j'ai une question comme ça est-ce que quand vous êtes en tort vous êtes capable de vous excuser? oui est-ce que vous êtes capable de vous excuser puis vous dire ok j'ai tort bébé est-ce que vous êtes capable de réaliser? moi j'ai cette qualité là je suis capable de dire je suis capable de le reconnaitre je suis capable de l'admettre puis j'ai pas de problème avec ça de dire que oui j'ai tort mais toi personne tu as regardé ta face le problème dans ta question tu vois ça c'est manipulatoire il s'en vient avec une excuse le problème dans ta question il a donné la pose de politicien vas-y le nom de l'émission c'est quoi? let's be real let's be real tu comprends? fait que je peux pas mentir non tu comprends? c'est dur c'est dur? ouais faut pas te mentir des fois là ça dépend de la chicane ça dépend de la raison tu comprends si euh ouais c'est dur faut pas te mentir mais t'es comme moi t'es comme moi là mettons je veux pas dire j'ai tort en premier faut que je dorme sur mes deux oreilles comme on dit la nuit porte-conseille c'est vrai pis après ça le lendemain je vais te dire ok c'est vrai c'est vrai j'ai pas été correcte je m'excuse bla 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 mais tu vois ça c'est la bonté d'être une femme ça c'est la bonté d'être une femme parce que tu vois moi j'ai 4 soeurs moi avec le temps j'ai appris quelque chose je suis seul gars j'ai 4 soeurs moi j'ai appris quelque chose ok? si tu veux acheter la paix tu la donnes raison sur moi tout de suite maintenant on arrive de quoi? je m'excuse j'en entends plus parler excuse moi ça c'est d'optique ça ouais mais parce que quand tu lui donnes raison ça dépend ça dépend pourquoi c'est comme si t'as tu donnes la raison à la fille à la personne pis cette personne-là va prendre ça pour te le ramener tout le temps ou utiliser ça ou se dire que c'est correct qu'est-ce qu'elle fait parce que tu lui dis pas qu'est-ce qu'elle a mal fait oui mais tout dépendant c'est quoi? moi des fois mettons ok un argument j'aurais dit ok mais bébé on a été au métic non mais finalement non c'était cuba non mais c'était métic non c'était cuba tu sais quoi? ok oui c'est correct c'est cuba oui ça c'est un argument qui pour moi c'est bon la question que tu dois poser pour donner la raison qu'est-ce que ça va changer dans ta vie un mois plus tard deux mois plus tard si ça va rien changer dans ta vie tu le laisses pas c'est ça je te donne ça dépend le sujet exactement si on parle des choses sérieuses c'est juste qu'il peut avoir une répercussion plus à long terme non il faut que tu dises la vraie affaire t'as pas besoin oui 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 non non c'est ça moi le sujet la raison pour laquelle qu'on chicane tu comprends peut amener à dire peut-être à un moment donné je vais faire de quoi qui est pas correct je vais dire tu sais quoi regarde ça va être dur de le dire tu comprends je vais peut-être brêter ou peut-être je vais passer par mille chemins pour le dire tu comprends je vais peut-être je vais peut-être le dire d'une certaine manière je vais passer en dessous je vais dire je vais dire je m'excuse mais c'est sincère c'est pas sincère ça non c'est sincère mais je pense que la personne la personne ça dépend c'est qui si tu me parles de ma copine tu comprends je vais peut-être passer puis peut-être qu'elle va le voir qu'elle regarde il s'excuse mais si c'est avec mes boys ou avec quelqu'un que j'ai fait quelque chose qui est pas correct oui je veux dire tu sais quoi ça oui j'ai mal agi ou tu sais des beaux travails j'ai des gars qui travaillent pour nous puis j'ai mal parlé tu comprends je vais venir voir le gars c'est là que la relation toxique peut être en jeu non qu'est-ce que je veux dire tu veux pas montrer que t'as tort non 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 pas du tout ça pas du tout ça exemple si tu sais quand des fois tu as du monde que tu sais où est-ce que je travaille je dois dire au gars fais ci fais ça puis des fois on va péter une coche je vais péter une coche tu comprends puis je vais dire de quoi de pas correct à la personne une fois je retourne dans mon bureau là ça roule dans ma tête puis après ça peut-être le lendemain je vais revenir puis je vais dire yo t'es quoi t'es hier on a été un peu trop loin il y a au bourg pourquoi on est ça va pourquoi le maraillot tu comprends c'est vrai que ça va être dur de dire le mot je m'excuse mon corps là ça demande qui ça demande qui ça demande qui ça demande qui parce toi moi moi où est-ce que je travaille on est que des gars puis moi je suis un gars qui est très direct très cru tu sais moi ce genre de gars je vais donner des blagues avec toi je suis tout smash je vais me niaiser puis tout le reste tu peux me demander je fais ta puis tu vas comme un mais c'est comme ça que je suis la même façon que moi si on me le fait tu vas oui 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 mais c'est là que j'en viens avec vous ça dépend de la relation avec la personne tandis qu'il y en a d'autres que c'est sûr que il faut que tu fasses attention il faut que tu ramasses la petite cuillère c'est quoi il faut que tu ramasses la petite cuillère tu sais comme il faut que tu fasses attention il faut que tu prennes des baguettes il y a certaines personnes il faut que tu fasses attention ouais parce qu'elles sont sensibles mais tu le sais c'est eux qui sont sensibles moi je le sais quand t'es sensible depuis que je dis quelque chose que je vois que la personne est déjà entré dans son coin puis j'allais voir les dire ah je m'excuse mais il y en a d'autres que on est comme des frères moi je suis comme ça c'est certainement un boys moi j'aime pas ça que mes boys qui s'excusent c'est comme bro tu t'as fait ça mais ah ouais on passe à d'autres choses sauf que il faut pas le prendre pour acquis c'est ça le problème tu comprends si moi j'ai un boy là tu vis jamais qu'il est imbécile tu comprends mais est-ce qu'il est imbécile? tu sais des fois il va c'est qui? il est fou toi il va débarquer ici il va débarquer ici sur moi là non 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 tu sais que ça me fait petit mot la jury ça me fait penser à mon père mon père peut-être que là il y a mes soeurs en plus qui sont sur live là pis ils vont rire mon père il y a une manie quand on était jeune il y a deux mots que tu peux pas dire à mon père c'est stupide ou ça par rapport ah 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 ma mère veut pas te donner le mot pour ta par rapport pourquoi? quand on était jeune ah maintenant mon père arrive bla 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 il veut ça par rapport snap oh il snap oh j'ai une question parce que le temps file là on l'a dépassé mais c'est pas grave mais je voulais juste savoir tu sais quand vous faites des chicanes de couple là parce qu'on s'entend des filles des fois ils font de l'attitude et tout en public en public qu'est-ce que vous en pensez? je suis pas capable bon je suis pas capable tu veux que je te laisse? fais ça en public il y a toujours ouais ça me dérange pas de nettoyer nos nez là mais tu sais quoi? mais si tu me fais une scène en public là c'est pire c'est pire? parce que je suis comme le fil qui est ici si tu me pètes une coche t'essayes de m'humilier t'essayes de me faire passer pour quelque chose que je suis pas ouais je vais snap puis snap là genre que demain matin je me réveille je dis qu'est-ce que j'ai fait là tu comprends? fais pas ça tu comprends? prends moi dans l'auto prends moi à la maison vrai que ça mais si tu essaies de me faire une scène devant du monde je suis capable de virer fou aussi c'est fou moi je le snap pas moi je vais te faire honte moi je vais m'arranger pour que toi tu paraisse plus stupide que tu l'es mais tu fais quoi? moi je sais pas comment je réagirais pourquoi? ça m'est jamais arrivé ça m'est jamais arrivé? non mais on m'a jamais fait ça mais parce que je sais comment le diffuse je sais comment de oui de l'arrêter ça c'est très important c'est très bien comment de diffuse de l'arrêter mais si c'est très important soit on va laisser où on est tout de suite soit on va aller dans la voiture ou on va attendre qu'on arrive à la maison mais ça m'a jamais vraiment arrivé donc je sais pas comment je réagirais face à une situation comme ça puis toi? moi je suis une fille ben relaxe pour vrai quand quand il arrive et toi elle est assis reste assis t'es toi et toi comme j'ai dit mon frère lâche là non pour vrai non pour vrai je suis une fille je suis une fille parce que moi je fais tu sais je suis une fille que je fais pas aux autres qu'est-ce qu'on aimerait pas se faire faire j'aime ça j'aime ça j'aime ça j'aime ça j'aime ça j'aime ça mais d'après moi je vais être honnête moi je trouve que c'est sa faiblesse elle est tellement trop posée pis nonchalante pis t'sais comme j'avais dit en plus je pense que c'est ce matin ou hier elle est tellement trop relaxe qu'elle devrait devenir toxique ouais c'est vrai il m'a dit ça il m'a dit ça il m'a dit ça j'aime j'aime comment tu la dis elle est tellement trop relaxe qu'elle devrait devenir toxique parce que honnêtement moi dans ma tête moi comment je le calcule c'est que même si elle arrive pis elle dirait tu sais quoi je deviens toxique ça sera jamais toxique parce qu'elle est trop smooth trop gentille trop généreuse pis il y a du monde toxique qui peut prendre avantage de ça aussi non non je le dis je sais pas s'ils prennent avantage de ça mais parce que des fois j'appelle je texte Alexis je dis hey j'ai quelque chose à te compter blablabla pis ils vont me dire non t'es trop gentille t'es trop si elle est trop gentille t'sais elle est comme genre mettons là ta gentillesse commence à 0 ouais en haut du 0 t'es dans le plus ouais ok mettons à 10 t'es supprimé ouais pis en bas t'es comme tu s'offres elle est à moins 5 j'envoie j'envoie elle est à moins 5 elle est à moins 5 c'est pour ça que moi j'arrive je dis c'est quoi soit toxique parce que si elle me dit tu sais quoi je donne l'autre toxique elle va tomber à 0 tu comprends c'est pour moi c'est comme ça je le vois c'est pas que j'arrive je dis c'est quoi si tu devrais être toxique parce que je sais que jamais elle va monter ce qu'elle dit si elle devient toxique elle va monter à 2 elle est comme elle est oui oui tu sais que je parle d'une relation toxique un autre anecdote parce que comme tu dis moi j'ai plein d'années je regarde d'années j'en ai plein il y a peut-être 2 ans 2 ans je fréquentais une fille pourrais cette fille là pourrais honnêtement elle avait un défaut c'est la boisson si c'était pas de ça oui 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 mais regarde si c'était pas de ça je voudrais ça aurait été la fille parfaite pour moi ah c'est la fille qui t'a foncé dedans avec sa voiture oui 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 tu m'as raconté ça au début j'ai dit mais ça s'oppose raconte nous cette histoire là mesdames et messieurs écoutez cette histoire là parce que si c'est je m'en souviens oh my god raconte 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 nous ça mon ami regarde je m'assois comme un fou là on va finir avec ça on va finir avec ça on va finir avec l'histoire fait que si vous êtes à la maison vous avez des commentaires écrivez-les let's go si vous êtes pas toxiques écrivez moi si vous êtes dans une situation toxique là c'est tant de vous c'est tant de quitter la personne je suis célibataire je travaille c'est célibataire oui c'est célibataire il y a pas d'enfant il change attend 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 avant que tu dis dans ton histoire t'es célibataire oui oui avec cette relation là j'ai pas chance attend je sais pas si je vais te poser la question fais moi un clin d'oeil si oui ou non parce que personne ne voit non non c'est parce que moi j'ai décidé de ne plus parler de rien personnel soit aux médias sociaux comme que ce soit on respecte ça on respecte ça on respecte ça mais les filles s'intéressaient Alexis est libre Alexis est libre ah bien c'est beau gosse je sens que je vais avoir des problèmes arrête t'es venu ici pour ça déjà avec la réponse que je n'ai t'es alors québécoise je sais que je vais avoir des problèmes ah qu'importe c'est pas grave c'est pas grave bon regarde raconte nous ton histoire regarde l'histoire cette femme là pourrait même encore maintenant même après tout ça je l'adore c'est une bonne personne ok parce que cette fille là c'est le genre de personne que je sors du travail pis je débarque chez elle à la seconde que je traverse la porte bébé enlève tes vêtements lavage euh la nourriture est déjà prête je te fais un massage pis on fait des petites cochonneries je sais pas on va on va t'sais on va on va s'installer ça un peu t'sais 18 ans et plus 18 ans et plus on va les vidéos sinon on va go home mais comme ça sauf j'ai rien à faire là t'sais pendant que je mange j'ai une petite gâterie c'est parfait même là même massage en même temps t'sais comme des femmes des femmes qui se le font plus des femmes qui comme t'sais quand je raconte ça à mes amis ils sont comme bro t'as sûrement pop une pills pis t'es arrivé à ça ben c'est elle venait pas de c'était pas une humaine elle était pas humaine elle venait de notre planète parce qu'il y a pas de femmes comme ça c'est pas tous les femmes qui sont comme ça je comprends elle même mais son défaut à elle c'est qu'elle apprend un verre quatre verres ouh quatre verres c'est fini c'est fini elle a perdu la carte je la reconnais plus elle était parfaite j'ai même dit si c'était pas de ça je serais sorti avec elle j'aurais peut-être même un enfant avec elle ok mais est-ce que elle savait qu'elle avait le problème oui oui elle a elle a elle a pas voulu aller chercher d'aide au début c'était tough c'était tough parce qu'elle a eu quand même un gros vécu elle a eu des affaires très fucked up que je peux pas en parler ben c'est normal c'est normal on respecte ça on respecte ça très fucked up qu'elle a eu nous c'est le dos qu'on veut nous on veut le piment ouais le piment je suis un tête de moi-même donc tout était parfait là c'est là où ça commence c'est là où je vous montre quel genre de fille que c'est là maintenant je vais au revoir du soir je suis chez ça le matin je me lève ok à dehors je décide de prendre le déjeuner parfait je me cherche le déjeuner plus loin je reviens parfait on déjeune ensemble j'écoute elle a reçu un message ah c'est la fête de ma copine aujourd'hui euh je vais aller voir ma copine on va fêter ça ici à la maison parfait moi c'est copine fille c'est des copines qui sont un peu trop dévergondées à mon goût je sais comment ah oui 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 dévergondées comme il faut c'est gentil oui oui non 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 let's be real ok 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 c'est toi que j'aime avec vous aujourd'hui on dit les choses telles qu'ils sont moi j'ai des avant frais moi je m'en fous moi je te garde direct oh moi je te garde direct dévergondées aïe aïe mais là moi je suis comme moi ça me tente pas d'être là whatever comme le fait moi je reçois un message c'est la fête d'un de mes amis pis c'est sa fête ou la même journée souvent j'arrive je dis qu'elle ça tombe bien je vais aller à sa fête tu vas aller à la fête de ton ami parfait mais là même si je sais que c'est pas une fille jalouse mais tu sais comme tu dis les relations toxiques ça marche d'une certaine façon mais on le voit pas tout de suite on le voit pas tout de suite mais moi j'étais prévenant je dis comme regarde bébé ça c'est la fille ça c'est son copain ils sont mariés ils ont deux enfants ça fait une vingtaine d'années qu'ils habitent ensemble ça fait comme une dizaine d'années qu'ils sont mariés check tu sais t'es legit pis ils sont tellement à un niveau que tu sais elle c'est mon ami fille puis lui c'est mon ami moi je les vois ses deux amis mais comme genre tu sais fais toi pas des idées en tête parce que je suis même pas leur niveau je suis même pas leur niveau comme genre je suis rien comparé à eux tu sais comme ils sont quasiment millionnaires je suis rien comparé à eux tu vois s'ils sont pas un millionnaire même tu sais ok tout est chill parfait sur là la journée se passe elle a fait sa préparation pour sa fête moi je m'en vais au resto là je m'en vais au resto pour la fête de l'autre ok parfait tout est chill tout est relax il est rendu 1h du matin minuit je décide de partir elle elle me dit elle est au club la voûte j'étais à la voûte j'étais avec des amis filles puis tout le reste ok c'est chill mais là je suis en tabarnak parce que là il y en a une qui renverse mon alcool son alcool de son moi il y en a une autre qui bouscule il y en a une autre qui veut se battre avec moi viens me chercher moi j'ai déjà habité à 5 points de rue plus loin parce que je retournais j'ai son auto elle avait une belle auto une belle Audi c'est de l'année bel bye je fais demi-tour je me la cherche et que c'est là que ça commence elle a rouvé la porte je la vois entrer dans l'auto tout le gars tu sais elle faisait du ekki-brikki-dance mais elle a même pas encore mis le pic dans l'auto ça je suis comme aïe aïe parce que moi je sais que tu sais je sais qu'habituellement oui coca bois elle est un peu whatever elle est un peu gaillée puis oui égossante puis elle sort des histoires puis whatever mais elle a jamais été agressif tu comprends? si je me disais que elle est gaillée elle ne se contrôle pas elle ne s'est pas propre elle rentre dans l'auto alors dans l'auto je pars j'étais au vieux part là elle regarde en arrière je disais ah recule pas trop le banc il y a des ballons en arrière parce que c'est le ballon de mon avis que j'étais supposé ramener chez elle elle écoute désolé c'est pour ça que j'ai pas ramené tes ballons ah 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 c'est pas l'histoire c'est peut-être pour ça que j'ai pas ramené tes ballons là elle est comme c'est quoi ça les ballons il y a un nom d'une fille sur les ballons plutôt que elle décide de péter les ballons en l'auto puis elle pète une coche là je suis comme c'est quoi ton problème pourquoi tu pète une coche moi je conduis je suis au centre-ville elle me donne des coups de poing puis elle me donne des coups de pied dans l'auto oh dans l'auto sous la route sous la route je suis dans le vieux port je suis dans le vieux port moi je roule pour prendre l'autoroute pour aller vers Longueuil ok elle me donne des coups de pied puis elle me donne des coups de poing elle est saoule elle est saoule oh saoule à moi on a 3 secondes il était noir yo bro en tout cas elle est améridienne elle me donne des coups de pied sur la moi je suis comme bro j'essaie de garder mon sang froid moi je te garde déjà je je de la même façon que ma switch je pourrais être off longtemps puis je m'énerve pas de la même façon que je peux mettre la switch à honte puis comme boum j'explose moi je te garde pour rien le plus possible je garde toujours ma switch je suis comme tu sais quoi fuck je m'énerve je me mets sur le cou c'est quoi ton problème c'est quoi tu veux elle me donne des coups puis je suis comme tu sais quoi je sors de l'auto je sors de l'auto je suis comme je m'emmène nulle part comme ça mais encore là c'est son auto elle sort de l'auto elle fait le tour elle me pousse elle me donne des coups je fais rien elle me dit de toute façon ok c'est une femme même si elle fait genre comme genre 5 pieds 7 5 pieds 8 whatever est-ce qu'elle est quand même assez costaud pour te et fitness ok s'il y a une bataille là si c'était légal pour voir faire elle pourrait durer un peu elle peut te donner un bon 2-3 rounds un round un 2 rounds un 2 rounds non parce qu'on les sait il y a des femmes là qui sont des fois tu les vois tu te dis c'est pas c'est pas China c'est pas China c'est pas China c'est pas China c'est China la personne québécoise mais c'est pas China mais en même temps t'sais genre t'sais t'sais si je la donne des claques elle va rester de où je te donne le coup point elle se couche on va mettre ça comme ça mais t'sais faut pas penser comme ça non non on met les gens dans le contexte d'une situation qu'est-ce que tu fais c'est pas bon on ne fait jamais ça moi je suis content on ne frappe pas les femmes on ne frappe jamais qu'importe ta situation jamais non à la violence même si la femme te frappe tu te laisse pas guys run man si la fille te frappe run man tout de suite parce que oui parce que par exemple tu parles la cause ah oui beaucoup de filles beaucoup de filles ici à Montréal ils savent qu'ils gagnent la cause ils vont venir te chercher pour te fight ouais exactement ça c'est vrai là qu'est-ce qui arrive je dis rien je fais rien whatever là elle saute dans elle va dans l'auto elle prend une canette elle piche la canette la canette est vide moi je prends la canette je repiche la canette dans l'auto mais la canette elle rentre pas dans l'auto elle passe par-dessus l'auto ben comme t'es l'heure mec t'as lancé la canette sur moi euh non elle est même pas rentrée dans l'auto comme elle a passé par-dessus non 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 tu l'as touché mon gars mais c'est ça pour elle j'ai touché oui tu l'as touché elle était dans l'auto la canette a passé par-dessus tu l'as touché son oeil je comprends so so la canette regarde j'ai lancé la canette ça passe par-dessus l'auto elle est dans l'auto ça l'a même pas touché il y a une distance de 1 mètre entre elle et la canette mais ah t'as lancé la canette sur moi c'est un joueur de soccer tu connais les joueurs de soccer tu fais ça pis les gars ils tombent par terre tu sais à moins que la canette elle a fait comme un boom wang pis elle est revenu de l'autre bord pis je l'ai pas vu la canette a jamais touché tu comprends so là je suis comme de quoi tu parles là là je suis comme tu sais quoi je veux prendre mes affaires mon sac mes clés dans l'auto c'est là que ça commence moi j'arrive je suis comme yo je vais reprendre mes clés parce qu'elle avait mes clés dans l'auto parce qu'elle est venue avec mon auto moi je viens avec son auto je vais prendre mes clés s'il te plait elle est comme tu sais quoi non elle change de bord elle a ce même bord du conducteur elle monte les fenêtres elle barre les portes là je suis comme non tu peux pas me faire ça là tu peux pas me faire ça là je suis comme yo j'ai mes clés j'ai mes clés elle me dit non là je vais me mettre devant l'auto là ah oui c'est pour ça elle push le start button j'entends le moteur parce qu'en plus c'est une audi c'est un c'est un on va mettre un contexte pour les audiences qui disent oui oui imaginez la audi quelle couleur blanche blanche à 7 à 7 à 7 à 7 à 7 sur beau il était quelle heure il était quelle heure il était peut être une heure du matin l'été l'hiver l'été 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 tu t'étais sel ben c'est un vrai freneur oi j'étais habillé comme si j'étais genre futur w c'est prêt c'est comme un shooting photo c'est easy si il y avait un shooting photo j'étais là c'est comme un shooting je sais pas si il y avait une photo c'est comme un shooting je me mets devant l'auto turbo, premium elle appuie sur le gaz à part j'ai eu le temps de me tasser elle a quand même frappé ma cuisse mais pas assez comment je me suis mis c'est le coin du bas un peu ou le coin de leg le coin de leg qui m'a comme hit mais en même temps comme j'ai fait le mouvement de tourner ça m'a pas fait mal parce que si je serais resté droit ma jambe serait partie de la balle mais j'ai tourné comme il faut c'est correct mes cours d'art martiaux que j'ai fait un petit peu parfait là je suis comme elle va aller craser ma machine je l'appelle je suis comme il aussi tu vas craser ma machine je vais craser ta machine je vais craser ta machine je vais payer la police craser ma machine là c'est des monde perdit c'est ça toi tu meurs je rentre en prison c'est ça il y a au moins une personne qui repart dans les autres ce soir ouais non c'est sûr quelqu'un rentre couché quelqu'un rentre en prison quelqu'un rentre couché quelqu'un rentre en prison il y a personne qui dort dans la vie ce soir c'est ça c'est ça là je suis comme je m'attribe je m'attribe je m'attribe la police là je suis comme c'est là que je vois ma relation elle marche pas là j'appelle j'appelle elle répond pas là c'est son amie fille qui sort du club pis comme tiens t'es clé là je suis comme c'est pas de sa faute elle est saoule pis tout le monde pis tout le monde je suis comme get sa marraine qu'elle est saoule parce que moi quand je suis saoul je fais pas ça je m'en fous moi je bois comme un viking pis je je suis même pas proche d'acheter d'eux-mêmes moi je dors oui mais c'est pas tout le monde qui peut tenir l'alcool non 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 c'est sûr c'est sûr mais comme je dis c'est vrai que moi je t'aime pas l'alcool il est venu chez nous au barbecue elle dormait elle a écouté moi j'étais comme je buvais à minuit j'étais couchée il jorait avec mon bibida moi j'étais bye je dormais mais tu sais là qu'est-ce qui arrive en tant que tel là elle me donne mes clés là son amie pis comment mais tu sais t'es saoule pis whatever ok ok correct je prends mes clés pendant trois jours je la parle pas pendant ça quatrième jour et comme mais qu'est-ce qui se passe avec toi pourquoi tu m'appelles pas je comprends pas qu'est-ce que je t'ai fait je me dis qu'est-ce que je t'ai fait you almost killed me bitch tu sais comme t'allais faire un hit and run sans stress pis tu me dis qu'est-ce que tu m'as fait pis elle est comme ben yo je me rappelle pas comment tu te rappelais pas j'étais comme mais yo tu te rappelais pas t'as failli monter sur moi avec ta machine elle était saoule mon gars il se rappelle de rien toutes les raisons sont bonnes après ça j'arrive quand on trompe pis on est saouls on sait pas ben oui t'es tombé ouais mais si ça marchait ça c'était bon ça marche pas ça c'est un clin d'air à l'épisode de la semaine passée l'épisode tu comprends lui il disait tout le temps il est tombé le monde black men don't cheat man non c'est vrai black men don't cheat man don't cheat we fall on pussy but we don't cheat yeah t'sais mon ami Jake là dans Facebook vous pouvez l'aider il y a un groupe pour ça qui arrête pas de me dire ça black men don't cheat non moi je cheat pas elle a donné un clin d'air à Jake je peux marcher pis je glisse pis je rentre dans quelque chose que je sais pas t'es tombé tu comprends quand tu tombes c'est pas de ta faute j'suis tombé là mon zippo a ouvert ok pis si la fille tombe dessus ça fait quoi ah y'a un bébé ah y'a un bébé qui est là t'es dit oups c'est de ma faute non on niaise on niaise mais pour vrai on va couper la l'émission on a trop de fun avec ces deux gars là oui sinon vous pouvez revenir à l'émission tu peux revenir hey god ça me ferait tellement plaisir c'est sûr que on devrait revenir moi je suis surpris qu'elle m'invite à revenir surtout quand j'ai dit que c'était toxique mais je suis correct c'est correct I got your bag I got your bag on reste amis quand même c'est ça des amis c'est ça c'est ça et si elle m'invite et si elle m'invite on peut te contacter sur les réseaux mon facebook alexibogos instagram alexibogos alexibogos un enfant partout alexibogos 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 mesdames et messieurs alexibogos est disponible il est célibataire il est prêt c'est un homme parfait c'est un homme bien il veut pas une femme qui est toxique puis il veut une femme qui gêne une femme qui sait faire à manger s'il vous plaît mesdames apprenez à faire à manger s'il vous plaît mais les gars aussi vous devez apprendre à faire à manger me tape à moi aussi je vais apprendre à faire à manger je sais que les idées il faut mais je vais apprendre à manger chérie je vais apprendre à faire à manger aussi ok fais moi une photo de tout ça ok je veux voir et toi pour le mot de la fin le mot de la fin qu'est ce que je peux dire c'est que un corps à rest tende à rester à rest le corps en motion tend à rester en motion le plus que tu bouges le plus que tu bouges le plus que tu bouges sortez tout ce que tu dois faire c'est ce que je dis c'est quoi c'est ce que je dis tiktok coach will instagram coach will c'est coach underscore will w ii l l aussi facebook page facebook c'est coach will bear will bear puis facebook page c'est w beyond coaching dans le fond le nom ça vient de w c'est will beyond coaching mais c'est au-delà de le mot bien ça veut dire au-delà fait donc mon but c'est d'amener tous mes clients au-delà de leur capacité au-delà de leur peur au-delà de leur limite physique et mentale fait donc c'est c'est ça mon but et je trouve que l'entraînement physique est beaucoup plus en tant que coach je suis beaucoup plus que l'entraînement physique 100% d'accord avec toi c'est du mindset yes en plus là je suis en formation pour devenir un coach de vie et d'autres en plus je suis en train d'écrire mon premier livre nice oui tu vas nous en parler quand oui exactement on va faire une entrevue spéciale juste pour toi ah ouais puis ça tombe bien parce que là je pense que je vais utiliser ce studio là pour mon podcast parce que là j'ai un podcast qui va j'en citer le pre-launch pour le livre donc ça va être un podcast en extrait ça va durer à peu près 7 minutes puis on va voir 12 épisodes moi je suis quelqu'un très fort nice coming soon guys coming soon je suis quelqu'un très fort au niveau du chiffre comme je suis un juif fait donc le livre ça va avoir est-ce qu'il a dit que les juifs? ouais mais j'ai expliqué c'est parce que les juifs sont vraiment forts au niveau du chiffre le chiffre ça veut dire quelque chose yo j'en ai dit yo c'est le premier juif noir que je vois non 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 c'est le premier juif noir c'est le premier que je rencontre mon gars t'es mal t'es mal t'es mal moi j'ai joué cette carte-là pendant la COVID moi quand je voulais sortir après la after moi j'ai sorti deux dreads chaque côté de ma tête j'ai mis un chapeau plat là moi je roulais dans le centre-ville puis on m'arrête yo je suis juif yo je suis juif sinon c'est le moment de te faire poursuivre par moi puis ma communauté juive puis la communauté black you really wanna fuck with me? j'ai un monstre je suis fini ma pub vas-y fini ta pub vas-y vas-y t'es à ton moment de gloire c'est ça le livre va sortir au milieu de l'année prochaine c'est quoi le nom du livre ? ça s'appelle The Will To Rise alors The Will ça c'est mon nom The Will To Rise fait donc la volonté de se relever moi j'ai vécu beaucoup de choses fait donc il va y avoir trois sections dans le livre une partie quand j'étais en Haïti une partie aux Etats-Unis puis une partie au Québec puis chaque section va avoir quatre chapitres fait donc il y a trois sections puis comme je dis le chiffre c'est super important pour moi il y a le père des fils et le Saint-Esprit puis il y a 12 chapitres qui est les 12 tribus de Judas ok t'es en train de nous faire la Bible là ? c'est sûr il y a trois sections chaque section va avoir quatre chapitres qui est égal à 12 chapitres dans le livre qui va sortir d'ici mi-2022 ça va être self-published en fait c'est très réfléchi ce que tu as fait très très réfléchi tout ce que je fais j'ai mis beaucoup beaucoup de réflexion là-dedans et toi ? moi vous avez l'avis d'un gars sur Tiktok sur Facebook sur IG allez me voir allez me suivre mais allez le voir pour vrai c'est Tiktok moi j'adore c'est comme ça que j'ai connu puis c'est comme ça que j'ai proposé être mon co-animateur oui oui j'apprécie énormément ça on est bien on voit du nouveau monde je trouve que ça rejoint un peu c'était quoi le plan que j'avais j'avais pas vraiment de plan je me laisse aller puis regarde où ça m'a amené puis à la fin de tout ça peut-être dans 5-10 ans ça se peut qu'on a un talk show à TVA tu comprends c'est pas juste TVA pourquoi on pense pas plus tu sais oublie pas nous pensons nous pensons big ça prend le même temps donc pense big désolé désolé j'ai crash TVA mais nous et TVA ils aiment pas la diversité c'est ça non mais moi je pense que je pense que qu'est-ce qu'on doit faire c'est tu sais comme on demande tu sais on attend mais on fait quelque chose de nouveau c'est pas de nouveau tout le monde fait des podcasts mais je pense que c'est l'énergie qu'on va amener oui c'est ça on va amener quelque chose de différent mais pour de vrai là j'aimerais ça voir plus de monde j'aime beaucoup moi j'encourage beaucoup les populaires non mais pour vrai ceux qui sont de couleur parce que désolé mais je vois souvent les Québécois faire beaucoup leur affaire mais moi j'adore encourager tout ce qui est non pour de vrai oui c'est vrai qu'est-ce qui arrive à Montréal c'est Montréal on devrait avoir notre genre de BID à nous on travaille sur ça on travaille sur ça on travaille sur ça pourquoi on attend pourquoi on devrait l'avoir pourquoi on peut pas commencer non je sais mais oubliez la TVA oubliez tout le reste on travaille pour ça mais oui les machines sont parties je sais pas si vous connaissez quelque chose oui moi je veux dire moi je veux donner du respect à ce gars-là parce que il a commencé il a commencé très bas il a commencé ici il a commencé ici ah ouais il a jamais abandonné wow il s'est sorti avec le podcast rap politique là il y a son quai qui est chaud pis yo c'est nice pis je pense que en continuant de même les gens vont voir comment qu'on persévère exactement tu sais quoi j'y lève mon chapeau moi plutôt on fait ça pour le plaisir oui pour le plaisir il y a pas d'argent qui se fait il y a rien mais juste de faire qu'est-ce qu'on fait maintenant avec vous parler mettre on the spot il y a plein d'autres sujets qu'on va aborder ben oui que les gens veulent peut-être pas parler le suicide la malédie mentale les relations toxiques moi j'aimerais ça parler des mamans monoparentales mamans monoparentales comment c'est tort le respect qu'on doit donner aux femmes tu comprends damn je vous le donne mesdames je vous le donne est-ce qu'il y aura une émission on devrait aussi parler de Black Dads et les parents oui ça c'est vrai ça c'est vrai moi j'ai fait partie d'un groupe présentement là shout out to coach D papa impliqué enfants équilibrés là ce soir là j'ai abandonné ce groupe là parce qu'on fait on fait un zoom à tous les deux vendredis un vendredi sur deux on a un zoom puis on est une vingtaine de personnes puis on parle des vraies affaires puis tu sais ce qu'on pense que je veux dire shout out to coach D he's doing amazing ça ça s'amène beaucoup j'ai juste une chose à dire avant de partir j'aimerais ça avoir des entrepreneurs pour vrai parce que je le fais souvent l'annonce il y a du monde qui a vu ma vidéo ouais mais j'aimerais ça avoir des entrepreneurs parce que j'aimerais ça que vous parlez de A à Z comment que vous avez eu des difficultés comment vous avez réussi à avoir parce qu'il y a beaucoup tu as déjà un ici parce que moi j'ai déjà eu ma business pendant cinq ans je t'ai dit vraiment mais toi t'as eu ton temps t'as eu ton temps pas ta business t'es déjà en train de me devenir t'es en train de me parler de ton livre donc prends ton sang mon gars prends ton sang donne la place aux autres personnes ok parce que moi je trouve ça important que tu sais il y en a qui ont des rêves tout ça puis ils savent pas comment commencer il y en a qui se découragent après un an puis je veux tu sais on s'entend qu'on a pas le que je sais en un an faut que tu travailles faut que tu fasses ça j'aimerais beaucoup de persévérance que les entrepreneurs me contactent sur moi ou Berto et qui seraient prêts à faire une émission avec nous parce que je veux vraiment mettre la face de ça c'est vrai parce que qu'est-ce que tu dis présentement qu'est-ce qui est le fun c'est que lorsque les gens viennent donner un témoignage il y a du monde qui ont peur tu comprends ? exactement le monde ils sont dans leur coin ils veulent partir en business ils veulent faire quelque chose puis ils ont une crainte puis des fois en faisant une émission en en parlant avec quelqu'un ils vont se voir dans cette personne-là qui fait en sorte qu'après ça ça te donne un petit boost pour pouvoir faire qu'est-ce que tu as à faire ? oui mais en toute sincérité sincèrement j'avais ma business puis j'ai fait faillite après 5 ans et après j'ai décidé j'ai décidé d'aller m'informer au niveau de la finance comment ça fonctionne moi en tant qu'entrepreneur moi j'étais plus solopreneur tu sais je peux pas te laisser dire tout ça parce que quand on va te réinvestir tu vas revenir c'est des choses comme ça que je veux que tu racontes oh oui je peux pas te laisser donner toute le dose les gens je veux voir toutes vos données aujourd'hui on va voir toutes vos données tu comprends ? oui c'est ça mais je trouve ça très important pour vrai gênez-vous pas contactez-nous on veut du monde de toute verticité qu'on parle de tout le sujet comme on dit on est let be real fait qu'on aimerait ça avoir beaucoup de gens si vous avez des commentaires à faire ou qu'on voulait qu'on s'améliore ou qu'on fasse de quoi gênez-vous pas s'il vous plaît écrivez-nous ça va nous faire plaisir critique c'est toujours consulter oui ou des idées de show oui des idées de show oui des thématiques des sujets que vous avez vous avez de quoi vous voulez venir parler let be real vous êtes bienvenus pour vrai si vous êtes célibataire pour vous chercher non 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 je suis pas une occupation double je vais finir moi la fin de l'émission allez me voir sur tiktok hashtag la vie d'un gars au pire des cas allez sur google tapez hashtag la vie d'un gars puis allez voir tout ce que je fais on se fait une déo ensemble ? éventuellement ça c'est dans les plans arrête il faut pas tout donner à tout le monde maintenant excusez-moi graduellement on fait les affaires tu comprends on a des projets qui vont venir éventuellement c'est sûr puis des collaborations aussi des collaborations on se fait des nouveaux contacts c'est ça attendez l'animatrice dis-moi toi wow je pense que je vais passer sur toi non 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 je suis pas là pour rien je suis pas là pour rien toi toi moi je suis égène ben sur mon groupe égène j'ai ting j'ai fait aussi un je sais pas s'il y en a qui l'ont vu j'ai changé mon deuxième instagram pour let be real let ben oui talk show barre en bas let be real parce que arrêtez de m'écrire c'est pour vrai sur égène j'ai ting parce que vous voyez mes photos puis vous m'écrivez juste pour mes photos fait que non j'ai pris un autre compte pour juste écrire moi sur sur let be real comme ça on va pouvoir ouais si vous avez des sujets vous avez ici vous avez ça à parler on va aller le voir là dessus exactement parce que là je suis tannée de faire la belle fille on s'entend hum pas sur mais bon non 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 c'est une belle fille mais il y a de quoi de plus que ça exactement tu sais je veux montrer mon potentiel toi il va dormir j'en ai rien dire j'en ai rien dire j'en ai rien dire non c'est vrai parce que les gens souvent ils m'abordent parce qu'ils veulent me cruiser ou qu'ils veulent me voir parce que je suis belle mais ils veulent jamais connaître la vraie personne toi t'es toi ça te flatte un peu non non mais je pense qu'avec l'émission avec l'émission je pense avec le podcast qu'on fait ça va ça les gens vont apprendre à te connaître sur un autre angle tu comprends oui je suis sur tiktok je fais des conneries tu comprends mais derrière tout ça il y a quelque chose il y a un plan tu comprends il y a un plan il fait rien pour rien moi dans la vie il y a un message de madness ben tu vois tu as fait tiktok je t'ai rencontré par ça exactement tiktok a fait en sorte que j'ai été à la télévision tu vois tu veux dire là maintenant je suis dans une émission je sais pas qu'est-ce qui attend tu comprends ouais c'est ça tu comprends et si vous avez des idées ah oui si vous avez des idées pour faire un talk show ou whatever que vous voulez louer pour faire un popscat ou n'importe quoi contactez wow contactez moi contactez Groove Station Groove Station puis si vous voulez avoir un popscat ou n'importe quoi juste le contactez on loue aussi la salle pour ça c'est ça sur ça on vous laisse on vous remercie énormément d'avoir écouté on a remercié nos deux invités qui sont venus aujourd'hui on apprécie énormément on a passé un très bon moment ensemble je viens de faire deux gars que je connaissais pas avant mais que là que je connais je suis très 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 content mais c'est ça qui est fun ici on rencontre plein le monde coach Will Alexis beau gosse parce que t'es vrai il est beau gosse man dis pas que t'es pas beau gosse toi mais le fait que lui il dit qu'il est beau gosse c'est comme damn il s'assume mais yo t'es beau gosse aussi mais beau gosse le gars il est growneck il est bien je serais pas un 2000 hectares Alexis beau gosse c'est un nom qui vient du secondaire pis c'est resté pis c'est des boys pis c'est stické pis c'est resté là c'est même pas moi qui s'est donné ce nom-là je suis un cooking that much sur ceux-là sur ceux-là venus nous rejoindre le vendredi à chaque 20h vendredi 20h sur Groove Station pis s'il vous plaît partagez le plus possible oui 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 c'est vrai ça c'est une des choses qu'il faut faire pour pouvoir que ça grandisse que ça grossit qu'on soit connu plus il faut partager ça coûte rien de faire un partage sur votre profil c'est 3 secondes 3 secondes donnez nous de la force c'est très important parce que nous avec la force de nous nous donner on va le repartager à d'autres personnes qui ont besoin de la force pis restez en restez en veille parce qu'il y a des cadeaux qui arrivent pour Noël oui 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 on travaille on travaille pour ça brique par brique on va monter brique par brique on abandonne pas fait que tant ça à vous pis bonne soirée à vous et bonne soirée et à la prochaine mesdames et messieurs ciao bye